Allo, allo la belle gang! Comment allez-vous? Salut Manon! Ça va bien? Ben oui, toi! Yes! Allo, Adriane! Allo à tous les auditeurs! Mon nom est Manon Poulin, experte en reconstruction de l'âme. Bienvenue à l'émission Vente Frécheur en ce 16 janvier. Tu sais, j'ai écrit le 2021 sur ma feuille! On est back en arrière! Hey, cabarnouche! 2022 plutôt! Oui, effectivement! C'est fou comment ça nous prend plusieurs jours avant d'arrêter d'écrire le 2021. Étonnamment, moi aussi d'habitude ça me prend ça, puis cette année je suis quand même pas pire jusqu'à maintenant. Ben moi aussi je me trouvais pas pire, mais tu vois, j'ai eu une faiblesse. Et souvent, autour du 16, comme ça c'est correct, quand on essaie d'implanter une nouvelle habitude, elles nous disent tout le temps que ça prend au minimum 21 jours. Oui. Dans mon cas à moi là, j'ai marqué quand on arrivait à 15, 7, 7, 18 jours, plus je me rapprochais du 21 jours, on dirait moins que j'y pense à le faire et que je crois que l'habitude est installée. Oui. Et c'est là que je fais une gaffe. Sur, ça c'est vrai. Comme aujourd'hui une gaffe, mais tu sais, c'est pas des grosses gaffes, on s'entend gang, hein? Oui. Mais j'ai vraiment écrit 21, et tu vois, je pensais que j'étais guérie. Je pensais que j'étais guérie. Je pensais que j'étais guérie. Ben non, je l'étais pas au final. Donc, nous sommes bel et bien en 2022. Effectivement. Nous sommes dans le futur, au présent. Est-ce que je m'en vais avec ça? Il y a quelque chose du genre. En tout cas, je ne sais pas trop suivre où c'est que tu es futur, présent, passé, parce que là, on est allé te faire un tour dans le passé en 2021. Ben, c'est ça. C'est en menant de 2022, mais pour dire qu'on était au présent. Ok. Ouais, c'est ça. Je suis. Tu devrais peut-être pas autrement me suivre. Pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est correct, là, si vous me suivez, gang, là. Je suis folle de même, moi. Mais, ouais, souvent on dit ça, hein? Hey, arrête-t-on de regarder ton passé, puis vis ton moment présent. Hey, mais gang, dans le moment présent, là, il s'en passe des affaires, là. Ah oui, clairement. Mais les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Des 65 000 passées, pensées, pardon, qui nous passent dans la tête, là. Elles nous passent au moment présent, ces passées-là. Ouais, puis si on les notait tout le temps, tu sais, à toutes les fois qu'ils passent une nouvelle idée, on se rendait compte à quel point notre cerveau est productif dans une journée. Le cerveau n'y arrête pas une minute. Non, il est intelligent, ce cerveau-là. Une seconde, c'est incroyable. Mais aujourd'hui aussi, on a plein de beaux sujets intelligents. Tu le savais, tu? Ouais. Hey, on va parler finance, on va parler numérologie. Ah, moi, j'ai assez hâte. Puis on va parler de relations de couple. Je pense qu'elle, Manon, j'ai assez hâte d'avoir. Ah oui? Je me suis ennuyée. Ah oui? Oui. C'est ton jour de chance, c'est ton jour qui va être là. Moi, j'aime ça, les significations de chiffres, tout ça. Ouais, c'est quelque chose, je pense, que t'as découvert, en fait. C'est le vendu, ouais. Ouais. Moi, j'ai retenu 9 à 1 pour toi. C'est bizarre, hein? Mais je pensais que t'avais retenu que j'aimais pas le chiffre 3. Mais... Ben, tu vois, ça, ça faisait pas mon affaire, je l'ai pas retenu. Ah oui, c'est ça! Mais que toi, le 9 à 1 qui donne 11, parce que j'ai retenu que t'étais une 11. Ouais. Une 11 au final, ça donne 2, là. Ouais. Mais t'as un chiffre même, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Moi aussi, je vais apprendre, mais je m'en fous que t'aimes pas le 3, tu m'aimes moi, c'est correct. C'est ça! Ha, 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 ha! On est tous gagnants! Mais c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. J'avais le goût de revenir sur quelques petits sujets qu'on vous a parlé la semaine dernière. En passant, nous sommes en direct sur Facebook. N'hésitez pas à aller partager le tout pour aider les gens, parce que vendre très cher, c'est ça, hein? On est un magazine radiophonique où on vous amène différents sujets, différents questionnements, différents pistes de solutions, j'aime bien dire alternative, vu qu'on est la radio alternative de Lévis, pour vous alléger la vie en toute simplicité. Exact. Moi, là, ma mission personnelle, là, elle se résume en un mot, et c'est paix. Ha, ha! Toi, ta mission, c'est quoi, Audrey-Anne? Ha! 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 J'aimerais ça dire l'absence de lourdeur, mais je cherche le mot, là. Pas la simplicité. Légèreté? Légèreté. Ah, oui. Oui, la liberté. Légèreté et plaisir. Moi, c'est ça. Ah, j'adore ça. Dans les dernières chroniques avec Frédéric, on a parlé que Frédéric faisait un défi de cinq jours. Oui. Pour débuter notre année du bon pied avec les finances, hein, pour améliorer nos finances en 2022. Est-ce que tu as participé à son défi cinq jours, toi? Oui. Ah, oui? Oui. Tu as trouvé ça comment? Tu le sais que je n'aime pas ça, les finances, hein? Ce n'est vraiment pas ma force, mais j'ai apprécié ça. J'ai quand même apprécié ça. Oui? J'ai appris des choses, oui. J'ai appris des affaires. Oui. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs dans tes finances? Moi et les objectifs, là, c'est comme les débuts d'année où tout le monde prend des résolutions qui ne tiennent pas, là. Fait que non. Oui, c'est mieux de se fixer. On en a parlé à la dernière réunion. On en a parlé à la dernière réunion. On n'est pas en réunion pantoute, on est dans une émission de radio. On est en réunion, ensemble, devant tout le monde. Oui, mais on est simplement deux, seulement deux, je devrais dire, dans le studio présentement. Parce que nos invités, aujourd'hui, on va les recevoir à distance. Coucou oblige pour le moment, c'est comme ça. Ça reviendra. Je garde espoir, moi. Je ne sais pas, vous, les auditeurs, si vous gardez espoir. Et si vous avez envie de communiquer avec nous aujourd'hui, vous pouvez le faire par texto au 88 903 59 69. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, de vous lire et peut-être même de reposer vos questions à nos invités. Vous pouvez également commenter le live Facebook, le partager, mettre un petit pouce. On aimerait ça savoir que vous êtes là. On sait qu'il y a des gens qui sont là. Moi, je ne l'ai pas ouvert, ça fait que je ne vois pas qu'il est sur le live. Mais c'est certain qu'il y a des gens qui doivent être là à nous entendre, à nous écouter. Quand je l'aurai ouvert sur mon iPad, je pourrais vous dire les noms que je vois, parce que je sais que je ne les vois pas tous. Moi, j'aimerais ça demander à nos auditeurs, à moins 30 aujourd'hui ressentis, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui à moins 30? Est-ce que vous allez rouler des pâtés? Est-ce que vous allez essayer d'aller à la patinoire? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi ça. Moi, je vais faire une émission de radio. Oui. Je vais même en faire deux, en réalité. Je vais prendre aussi les appels des gagnants dans le bingo. Oui. Si vous n'avez pas été acheter votre carte de bingo, encore 11,75 pour peut-être gagner 3 000 $, c'est un mot juste de beau ratio, je vous dirais. Vous avez beaucoup, beaucoup de chances de gagner. Je pense qu'il y a une soixantaine de points de vente, autant Québec, Lévis. On en couvre grand. Pour l'avoir fait la ronde une semaine, on en couvre grand. Et c'est agréable de rencontrer les gens aussi où on va porter ces cartes-là. J'ai fou d'aimer ça, rencontrer ces gens-là. Puis, ça fait des belles discussions parfois, qu'on ne s'attend même pas, là. Mais non. Et je veux savoir aussi, oui, il y a eu le défi cinq jours de notre financier préféré, mais il y a également Patrice Ouellet qui nous avait parlé de quatre éléments essentiels pour débuter notre année. Oui. Mais as-tu essayé? L'as-tu fait, toi? Moi, je suis restée sur ma réalisation de la semaine passée. Fait que j'ai passé la semaine à essayer de combattre cette peur-là. Puis, est-ce que ça fonctionnait? Ben oui, quand même un peu. Bon, ma fenêtre n'est pas finie, là, mais on a quand même travaillé dessus. J'avais presque oublié ton histoire de fenêtre, moi, là. OK. Fait que là, il faut que tu attendes que ta fenêtre soit terminée pour commencer? Ben, non. Parce que, honnêtement, si je commence ça, là, d'attendre que tout soit fini… Tu ne commences pas jamais. Ça ne sera pas commencé encore. Tu ne commences pas jamais. Non, c'est ça. OK. Puis là, officiellement, tu l'ouvres quand, ce bureau-là? Demain. Demain? Demain. Avec pas de fenêtre? Ben là, j'ai quand même… Il fait moins 21, quand même, là, hein? Je ne sais pas, là. Mais c'était pas de l'intérieur, quand même, là, hein? C'était moins payé. C'est du chips. Mais les auditeurs n'ont peut-être pas caché ça, eux autres. Non, non. Que c'était une fenêtre entre deux pièces, là. Non. C'est ça. Mais c'est ça. C'était une fenêtre entre deux pièces, non une fenêtre extérieure. Parce que j'avoue qu'à moins 30, ça serait un peu gênant de recevoir quelqu'un avec une cagoule, tu sais. Par la météo, tu as-tu ça en dessous du nez, Audrey-Anne? Ben oui, c'est ça. Puis, je vous le dis, là, il fait froid. Il fait moins 30 aujourd'hui, ce matin, il est ressenti. Après-midi, là, c'est moins 18, puis cette nuit, moins 23, ressenti. Puis, on annonce lundi, un 15 cm de neige. Je pensais que tu allais dire qu'il annonce 15 degrues. Qu'est-ce que tu allais dire, là? Mais un moins 13, ressenti, là. Mais quand même beaucoup de neige, puis quand même beaucoup de vent aussi, là, 44 km heure nord-est. Fait qu'on s'attend peut-être à une mini tempête, parce que, tu sais, aujourd'hui… Demain. OK. Mais tu sais, on s'attend, là, on s'entend. Moi, quand j'étais plus jeune, là, là, je suis quand même pas si vieille, mais j'étais plus jeune. Une tempête, là, c'était quand tu ouvrais la porte, puis qu'il y avait beaucoup de neige devant ta porte, puis que tu voyais pas le voisin dans la face. Pour moi, ça, c'était ça, une tempête. Maintenant, une tempête, c'est 10 cm de neige, puis un petit peu de vent. Fait que, c'est comme plus les mêmes tempêtes. Non. Et je m'en venais tout à l'heure, puis je suis passée sur la route des îles, ici à Lévis. Donc, c'est à côté de… Voyons comment ça s'appelle, donc? Valéro? Oui. C'est ça, la grosse fusée, là, qui fait plein de boucanes? Écoute, avec les vents qu'il y avait, la fumée était vraiment sur les voitures. Là, je me suis dit, mais coudonc, y a-tu un feu? Je me suis vraiment enverrée pour regarder. Mais je suis ton boy. Tout était bas, 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 bas. Oui. Vraiment, puis j'avais l'impression que ça fumait plus que d'habitude à cause de ça. Mais toi, pour toi, Manon, une tempête, c'est quoi? Ben, c'est exactement ce que t'as dit. C'est quand qu'on ne voit plus pas? Moi, quand j'étais jeune, la neige allait jusqu'au toit, quasiment chez mes parents. Dans mes souvenirs, à moi, la neige allait jusqu'au toit. Bon, OK, aujourd'hui, elle ne va plus jusqu'au toit, c'est normal. Mon père a son petit tracteur, puis il aime ça déneiger tout son devant de neige. Mais il pousse la neige ailleurs dans sa cour, là. Mais la neige n'est pas plus haute. Non. Fait que je pense… Je n'ai pas vérifié. Mais selon moi, il y a eu moins de précipitations de neige que d'habitude. Moi, j'aimerais ça savoir… Jeudi, c'est en fait à mon amoureux, donc j'irais un petit peu à l'extérieur de mon patelin. Il annonce quoi jeudi? Il annonce que ça va te prendre des bas de laine, une soute, puis un flore. Non. C'est pas mal. En fait, soleil, nuages, précipitations, ressenti moins 18. Puis avec un vent à 21 km heure de l'ouest. Puis il y a une espèce de 1 cm de neige jeudi. Bon, ben écoutons. Je vais continuer à m'habiller. Moi, j'aime ça m'habiller en multicouche. Oui. En pleurs d'oignons qu'on dit. Mais ce matin, là, ceux qui sont sur le live, vous voyez, j'ai sorti ma chemise à carreaux pour être Canadienne, Québécoise, je sais pas trop, là. On s'est pas en pleurs, mais on a fait parler. On s'est le bûcheron, un matin. Ben oui, tout à fait, c'est la même affaire, Audrey. C'est vraiment bizarre. C'est une belle synchronicité, quand même. Effectivement. On se parle pas, puis on connecte. Ça, là, essayez de faire ça, vous autres. Moi, j'appellerais ça une communication dans ma honte. C'est ça. Et tout ce qu'elle s'en va, là, le matin. Ce matin, je me suis sentrée, puis j'ai dit, qu'est-ce que Manon voudrait que je mette sur mon dos? Ah, il a soufflé ma gueule, là, là, là. Il faut mettre un peu de légèreté. Mais, en ayant mis ça, quand je suis venue pour mettre mon manteau puis sortir, j'ai fait, oh, j'avais un chambreur qui s'en va aujourd'hui. Donc, il est en train de sortir son stock, il était là pendant une dizaine de jours. Et là, il est en train de sortir son stock, puis j'ai fait, oh, c'est pas chaud ce matin. Parce que moi, je ne le regarde pas, la météo, honnêtement, là. Et j'ai fait, OK, là, je me suis habillée elle-même. Ça, ça ne me réchauffera pas tant tout pendant que mon char va réchauffer, là. Non. Fait que j'ai décidé de mettre des petites couches, là, des petites lettres. Ah, on reçoit un appel. On va prendre ça en direct, comme ça. Vente vrai char, bonjour. Il ne veut pas être en direct. C'est des affaires qui arrivent, ça. Je t'aime quand même, cher auditeur, qui ne nous appelle pas en direct. Alors, envoie-nous un texto si tu ne veux pas qu'on te réponde en nombre. Peut-être que ça serait plus simple, c'est le même numéro que tu viens de composer. Merci. On en veut plus de ceci et de cela, hein? Ben oui. Moi, des textos, envoyez-nous-en, envoyez-nous-en des messages. Partagez ça. Mais... Gênez-vous pas, la guerre. Mais je demande à nos auditeurs, là, sérieux, là, dites-moi, pour vous, c'est quoi une tempête de neige? C'est quoi une tempête de neige? Pour vous, c'est quoi une tempête de neige? Et... On a parlé de consommation d'eau aussi à la dernière émission. Oui. As-tu fait des changements à toi? Non. Moi, je suis rendue que... Je pense à Marie-Noël, même quand je prends ma douche, là. Ouais, non. Non. Ouais. Je... Je peux pas dire que j'ai fait des changements, mais elle m'a conscientisée. Ah. Et là, je fais... Hum... Elle serait fière de moi si je vais arrêter le robinet, hein. Mais sais-tu quoi? Je vais faire une demi-seconde plus vite que d'habitude. Je vais peut-être y arriver. Mais... C'est ça. Avec la face qu'Audrey Anne m'a dit, moi, une demi-seconde, c'est pas fort. Maintenant, j'ai compris, Audrey Anne. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, la douche, là, c'est... C'est comme mon moment à moi, là. Tu sais, où est-ce que je vais même prendre le temps de sentir mon savon, sentir la mousse ou la non-mousse, parce que j'ai trois sortes de savon, moi, sur mon mort de bain, là. Ouais. Fait que ça, j'ai un peu de misère. Mais, j'ai constaté que pour brasser mes dents, c'est correct, ça, ça va de fermer le robinet entre... En dessous, c'est sûr. D'ailleurs, hier matin, je me suis étouffée en me brossant les dents. Ah non, mais non! Ben, mon chum est avec moi, il m'a dit quelque chose. Mais moi, créative comme je suis dans ma tête, je me suis fait un scénario en moins de deux secondes. Et là, je suis... écoutez, c'est ça, je me suis étouffée en me brossant les dents. Ça t'arrive des fois? Non. Ah non? Non. Voyons, je ne peux pas, ça doit... Il n'y a qu'à moi que ça arrive, des niaiseries de même. Écoute, ben moi, dans le fond, je ne prends pas de tickets, par exemple. Les gars, tantôt dans les technopreneurs... Pas dans les technopreneurs, mais dans la sauce, ça parlait de tickets, là. Ah oui. Et comment faire pour les contester, puis tout, là. Ça fait que si vous voulez entendre ça, savoir comment en faire, vous devez écouter le podcast de la sauce, l'émission qui joue juste avant-vente fraîcheur. Ou si vous voulez vous éviter de devoir les contester, juste rouler la limite permise, c'est suffisant aussi. Ah, mais des fois, il y a peut-être des tickets pour autre chose, là. D'ailleurs, il y avait des tickets pour autre chose dans ce qu'ont joué les technopreneurs. Ah, ça se pourrait. Oui. Des fois, il faut être gentil avec Monsieur le policier. Fait que toi, la consommation d'eau, là, ça n'a pas changé grand-chose dans ta vie. Ben, pas que ça n'a pas changé grand-chose, mais honnêtement, tu sais, j'ai entendu ce qu'elle avait à dire. Je suis d'accord avec elle que c'est vrai qu'on a un gaspillage d'eau qu'on crée, nous, mais... Comment je pourrais dire ça? C'est peut-être égoïste de ma part, mais tu sais, moi, mon bain chaud, j'y tiens. Fait que tu sais, je l'aime, mon bain chaud, puis ça me permet, ça m'étudie dans quelque chose. Fait que... C'est ça. Ah, je vais l'avoir, je vais pouvoir... T'es égoïste, un peu, quand même. Ouais, c'est ça. Je le sais, je m'excuse. T'es égoïste. T'es égoïste. Bon, ben là, on vient d'apprendre quelque chose. Bon, moi, là, j'essaie en même temps que j'écoutais Audrey-Anne et que je me concentrais de pouvoir voir qui était sur le live Facebook, mais là, on me demande de... comment... de diffuser ça. Il faut que je lise quand on me demande, c'est pas drôle, je m'en rappelle pas. On me demande de diffuser ça sur un gros écran parce que je fais ça dans le bingo. Je diffuse le bingo en direct sur notre écran de télé plutôt que de l'avoir à LCN. OK. Et là, on me demande qui a tué Manon. Ah, qui boit vers, c'est pas moi que je me demandais. Bon, ben, je sais pas ce qui s'est passé quelque part dans le monde. Je sais pas qui est Manon boit vers. Hé, je me demandais qui a tué Manon, ça là. Oui, c'est ça, je vais quand même offrir mes condoléances à la famille. J'ai aucune idée de quoi on parle à LCN. Je pense que ça serait dans le crime organisé de ce que je comprends. Mais vous voyez, moi, je fais pas l'actualité, hein. Donc, on s'en ira pas là. Mais je vais faire une courte pause parce qu'on a quelques bonnes annonces à vous faire jouer. Et on vous revient tout de suite après. Restez là, ma belle gang. Imaginez qu'on puisse soigner le cerveau sans médicaments. Métal mental. J'ai dit soir, de 20h à 22h. Avec Guillaume Lemieux et Kevin Le Poilhoud. Les épicuriens du métal. Allez, partage la bonne nouvelle. N'oubliez pas d'emporter une serviette. OK. Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain, pour vous, afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie, les arts ou les sports, découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou notre fil Twitter. Cet hiver, évadez-vous en formeux tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com. Les Taillons de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une tonne de plaisir. Taillzone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taillzone.ca Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c*****. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet pop corn, fromagerie Victoria, hum hum hum. CGMD 969 Bienvenue les paupières. Le commencement de quelque chose de différent. Et si aujourd'hui était le début de quelque chose de différent? Et si ta vie pouvait de nouveau être agréable? Et si tu avais tellement de plaisir que tu ne t'apercevrais même pas que les autres te jugent? Très tôt dans la vie, nous avons appris que nous juger était la chose juste et que c'est ainsi qu'il fallait être dans le monde. Et si juger était la chose la plus cruelle que tu as perpétrée contre toi-même? Pourtant, tu continues à le faire. Cet outil formidable appelé les barres permet de commencer à dissiper cela de ton intérieur. Et si c'était le moment pour toi d'avoir quelque chose de plus gentil, de plus agréable et de beaucoup plus facile pour toi, où tu pourrais en fait être toi-même la gentillesse que tu as toujours souhaité que quelqu'un d'autre te montre. Lorsque tu consens à être cette gentillesse pour toi-même, lorsque tu consens à la demander, le monde t'emboîte le pas. Combien d'entre vous ont passé leur vie à rechercher quelqu'un qui serait plus gentil avec vous que vous-même? Acceptez que ça n'a jamais marché. Car si tu n'es pas prêt à être toi-même cette gentillesse pour toi-même, tu ne peux pas la recevoir de quelqu'un d'autre, même s'il est gentil. J'ai toujours pensé que si je trouvais la relation parfaite, tout s'arrangerait et je pourrais m'aimer. Mais non. Une fois que tu t'aimes toi-même, tu peux créer toutes sortes de relations qui fonctionneront très bien pour toi, qu'elles soient intimes ou autres. As-tu déjà remarqué que lorsque tu rencontres un très bon ami et que vous commencez à parler de possibilités et de ce que vous pouvez changer et de ce qui est possible, l'énergie s'agrandit. Et si on était mille à faire de même à travers la planète, il est question ici de la contribution que tu es et que tu n'as pas encore voulu reconnaître. Combien de fois entends-tu quelque chose d'excitant et d'inspirant et que tu es persuadé de pouvoir le faire et de l'être? Ah! Puis toute ta réalité environnante te dit que tu ne peux pas y arriver, que c'est impossible. Les gens changent réellement la réalité, sont ceux qui n'ont pas écouté le « C'est impossible ». Ils l'ont entendu sans fin, mais ils se disent « Ouais, bon, peut-être, mais je vais le faire quand même. Merci pour ton avis. Je ne t'écoute plus. Salut! » Cette réalité dit que tout doit être vrai et correspondre à cette même réalité, que tout doit être agencé d'une certaine façon et que si jamais tu sors du cadre établi, quelque chose d'horrible va t'arriver. Et quelle est cette horrible chose qui va t'arriver? Je vais te le dire, moi. Tu vas être heureux. Tu vas être heureuse. Tu ne seras plus du tout contrôlé par cette réalité. C'est exactement ce qu'elle ne veut pas. Une fois que ton mental est libéré, l'aide que tu es est de nouveau libre pour jouer. On aime ça jouer, nous, hein, Audrey-Anne? Oui, oui. Ça, ce n'est pas compliqué. Ce matin, je me disais « De quoi je pourrais bien parler à nos auditeurs? » Et j'avais mon livre, un de mes livres accessoires, ouvert, à cette page-là, sur ma table de cuisine. Puis, je me suis assis là et j'ai fait « Ah, mais regarde-tons ça! » Ça fait tellement avec le cadre de mon émission ce qui est écrit là. Tu veux-tu savoir ce qui est encore plus capoté? Quoi? C'est qu'on ne s'est pas parlé ce matin, hein? Non. On s'est habillé pareil. Oui. D'ailleurs, une auditrice qui l'a fait remarquer en commentaire sur Facebook, c'est très drôle. Je m'en venais ce matin et sais-tu quelle chanson j'ai fait jouer deux fois dans mon auto? Non, dis-moi. « Unstoppable ». Hum, j'aime ça. Dans « Vente fraîcheur », on ne l'aura pas jouée parce qu'ici, on fait jouer des chansons en français quand on en est. Oui, c'est ça. Mais, quand même. Oui. Ça veut dire que je ne suis pas arrêtable. Inarrêtable. Inarrêtable. Et là, toi, tu me parles qu'on s'impose du jugement et en plus, on a peur d'avancer. Oui. Puis, on achète ce que les autres nous disent dans notre environnement. « Non, ça ne marchera pas ton affaire, là. » C'est sûr que j'ai vu ça ce matin. « Ah, my God! » Je dois partager ça avec mes auditeurs. C'est tellement puissant. C'est aussi puissant que les séances accessoires que j'offre quand même. Mais, vraiment, les mots qu'on utilise aussi. Oui. C'est ce que je veux faire, porter attention. Parce que combien de fois on entend des choses du genre « Ah, ça vaut la peine! » « Ah, my God! » « C'est bien lourd, ça! » « Hé, ça vaut la joie! » « Hé, ça a tellement été le fun! » C'est différent de « Hé, ça vaut la peine! » Oui. C'est lourd! Il y a des mots qui sont plus lourds de sens que d'autres. Et pour une personne, ça va sonner d'une façon, puis pour une autre personne, ça va sonner d'une autre façon. C'est tellement génial. Là, je te vois avec un petit sourire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Es-tu en train de chatter avec ton chum? Ben, non, mais je réponds aux commentaires comme là sur notre live Facebook ce matin. Ah, ben, c'est fou génial! On a Chantal Houle qui nous dit « Bon matin, les filles! » Et il y a Cynthia Poulin qui me dit d'aller voir s'il n'y a pas une version en français de cette chanson-là. Fait que je vais aller vérifier. Ok, parfait! Et, ben, Chantal, c'est ma coucheure de bonheur à l'érable. Ah oui, c'est tellement bon! C'est sympa! D'ailleurs, moi, le matin, je me suis emmenée un café. Chantal Houle, dans le fond, c'est la fille qui m'avait mis en contact avec TZ Capital National. Et ce matin, j'ai justement pris, j'allais dire, ma cruche de TZ Capital National. Vous la voyez peut-être là-bas en arrière. Et j'ai fait mon café dedans. Et j'ai mis du sucre à l'érable que j'ai acheté de Chantal. Là, je ne sais pas, j'y fais comme une petite plogue. Elle n'est pas tout à fait dans la région, mais elle vient livrer dans le coin, par exemple. Elle a quand même des très bons produits. Oui, mais là, je ne sais pas son inventeur. Elle ressemble à quoi? Ils font du bien au bonheur du bien-être de la personne. Mais tellement! Je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire là, mais en tout cas, moi, quand je l'ai rencontré dans un salon quelconque, je lui ai acheté un produit qui m'a rendu de bonne humeur. Il y a Lorraine Beaudoin également qui nous regarde. Oui, les salons, c'est le fun, oui. Les produits qui rentrent de bonne humeur. Nous autres, on parle de produits d'érable. J'ai envie de dire que Chantal a tout ça, tout ce qui peut nous rendre de bonne humeur. Peut-être qu'elle pourrait s'affilier à la maison d'herbe de Lévis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien, c'est toutes les deux du bonheur qui vannent. Oui, en tout cas, on y en reparlera. Et puis, c'est un poulain qui a ça, d'ailleurs. Je suis allée livrer des cartes de bingo là-bas. Et je dis, qu'est-ce que c'est la semaine? Non, c'est pas la semaine. Il y a deux semaines. Ça passe tellement vite, gang, là, que mon chum est obligé de me rappeler quel jour on est. Parce que moi, là, je n'ai pas l'impression de travailler. Je m'amuse tellement dans ma vie et dans tout ce que je fais que je perds la notion du temps. Et je parlais avec lui par vidéo Messenger. Je me pensais jeudi, mais on était vendredi. Ça fait qu'il était obligé de me le rappeler. Mais c'est génial, ça. C'est les meilleurs des poulains que je vois. Ah oui, ça doit être ma soeur qui a écrit ça, j'imagine. Je n'avais pas fait le lien, hein. Cynthia Poulain, Manon Poulain. Bien oui, c'est la soeur, ça. C'est la soeur de l'autre, là. C'est la camionneur qu'il faut que je dise camionneuse, mais qui n'est plus ça maintenant. Oui, mais en tout cas, je pense que mon chum travaille à la même place que ta soeur, selon ce que j'ai su. Ah oui? Oui. Bien, il travaille où ton chum? À la ville de Lévis. À la ville de Lévis? Ah, ma soeur, tu es-tu à la ville de Lévis présentement? Ah, je ne sais pas. Je le sais. Mais en tout cas, peut-être que je suis contractante, là. Écoute, je ne lui parle pas tout le temps, ma soeur. Fait que là, ma soeur, il va falloir que tu me donnes de tes nouvelles, je pense, là. Elle dit qu'elle est conductrice de camions lourds. Oui, c'est ça. Bien, moi, je dis camionneur. C'est ça. Elle dit camionneuse. Bien, c'est ça. Il y a Salutations à Aileen Félici, également, qui est sur le live Facebook. Aileen, il faut que j'aille la voir, justement. Je suis due. Je me suis dit ça cette semaine. Il est tombé des belles synchronicités ce matin. C'est incroyable. Aileen, c'est elle qui prend soin de mes pieds. Elle est infirmière en soins de pieds. Puis là, bien, c'est ça. J'aurais besoin. Il me semble que ça commence à être rude à certaines places, là. Donc, il va falloir que je me prenne un petit rendez-vous. Ma soeur, elle travaille pour excavation visible, qu'elle dit. Oui. Donc, elle doit-tu faire la sous-traitance, là? Bien, oui. Ça se peut qu'elle aille un peu partout. C'est une femme à tout faire. C'est très possible. Tu sais, ma soeur, à moi, là, c'est la meilleure. Je vais vous le dire tout de suite, là. Il n'y en a pas d'autres comme elle. Elle est unique. Il n'y a qu'une aussi, hein? Je ne sais pas pourquoi, là. Mais après ça, mes parents ont arrêté là. En tout cas. Je ne peux pas te souvenir, mais moi, je n'ai une soeur aussi. Elle est pas mal formidable. C'est tout le temps comme ça. Ça, c'est comme mon père, c'est le plus fort. On fait une autre courte pause et on revient avec notre financier préféré qui va nous parler de diversification. Hum, hum. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va diversifier. Je me jure que ça va être de l'argent, là. En tout cas, à tout de suite, ma belle gang. CGMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Le mercredi 2 février, c'est l'événement porte ouverte du Cégep de Lévis. Faites-le plein d'informations sur nos 13 programmes préuniversitaires, nos 17 programmes techniques, le processus d'admission, l'aide financière et beaucoup plus. Rencontrez des professeurs dévoués. Discutez avec les étudiants des programmes qui vous intéressent. Découvrez les équipes Faucon et nos nombreuses autres activités socio-culturelles et sportives. Le mercredi 2 février, entre 17h30 et 20h30, on vous attend au Cégep de Lévis. CégepLévis.ca Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulles au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulles est l'endroit par excellence. HistoireDeBulles.com Les Thaïs Zones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une tonne de plaisir. Thaïs Zones, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur Thaïs Zones.ca Thaïs Zones.ca CGMD, l'alternative. Oh, je crois qu'on est déjà de retour. C'était une courte pause, finalement. Et là, j'étais en train d'arranger tout ça, tout ça. Là, on dirait que moi, je ne suis pas capable de nous mettre Frédéric. Au secours, Audrey-Anne. Allez, ajoutez la discussion, voilà. Bannière. Il va falloir qu'on me rappelle comment on fait. Ça fait trop de semaines que je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus. Est-ce que Frédéric nous entend? Très bien. Frédéric, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. OK. Et nous aussi, on t'entend maintenant. Comment ça va, mon cher? Ça va super bien. Et vous? Nous, on va super bien. On a fait ton défi cinq jours. On sent qu'on va être plus riches financièrement parlant cette année. Audrey-Anne, elle a omis de se mettre un objectif financier parce qu'elle n'aime pas assez ça. Elle n'est pas rendue là. Parce que je fais de la fuite personnelle, là. Oui, bien, c'est correct. Pas de la fuite de données, mais au moins. C'est bon. C'est ça, mais j'en ai entendu parler de ton défi, puis je veux encore te remercier, Frédéric, pour la belle opportunité que tu m'as offerte. Il y a quelqu'un qui est venu à moi en disant, « Hey, tu étais dans le défi de cinq jours, tu ne me l'avais pas dit. Tu m'avais parlé du défi, mais tu ne m'avais pas dit que tu étais là. » Je me suis dit, « Oui, c'était une petite surprise. C'était un petit bonus que Frédéric voulait vous offrir et que j'ai accepté. » Donc, je t'en remercie, Frédéric. Ça a bien été de ton côté ? Oui, ça a super bien été. Je voulais en profiter justement pour te remercier de ta participation. C'était un de mes deux bonus de cette année. Et c'était deux bons bonus qui se sont rajoutés au défi complet, qui a terminé vendredi passé. Oui, c'est génial, ça. Les gens vont être plus riches dans ceux qui ont participé, peut-être. Oui. Tu vois, ma quantité, là, j'ai presque doublé. Ça faisait la quatrième saison que je le faisais, année. Et juste cette année, j'ai presque doublé la quantité des trois dernières années en participation. C'est génial. Félicitations pour ce beau succès-là. Au bout des lignes, comme tu sais, Manon, c'était gratuit. Au bout des lignes, tout ce que je souhaite, c'est que ça a pu semer des graines, donner des idées de départs pour aider les gens dans leur finance. Vraiment. Et aujourd'hui, pour ta chronique, tu veux nous jaser de diversification. Ben oui. Mais en premier, je voulais te parler d'entrée de jeu. Je vous écoute depuis le tout début. Et d'entrée de jeu, tu as parlé de 2021, qui avait de la difficulté à changer en 2022, que ça prenait le fameux 21 jours pour s'habituer. Et par rapport à ton domaine, Manon, tu dois certainement avoir des données ou des observations versus ça. Moi, du côté des finances, ce que j'ai lu il y a quelques années, on expliquait que le troisième lundi de janvier, qui tombe demain, souvent, c'est la journée, le lundi noir de l'année, des résolutions versus ceux qui ont des objectifs. Donc, ceux qui ont des résolutions au troisième lundi, l'année, ce que l'article disait, c'est que l'année recommence, les habitudes de 2021 reprennent du pouvoir. Et on oublie rapidement les nouvelles résolutions qu'on aurait fait en début d'année. Je ne sais pas si tu as rapport à ce genre de théorie-là ou de… Selon l'expérience que moi j'ai, Frédéric, ça ne prend même pas trois lundis. Ça ne prend même pas trois jours, puis les résolutions ont déjà pris le bord. J'en ai un peu parlé la semaine dernière à l'émission. C'est que le mot résolution, c'est un mot qui est lourd de sens. C'est comme changer d'eau en neige. J'ai tout expliqué ça, c'est plus négatif. Il n'y a personne qui veut perdre quelque chose. Le mot résoudre, ça a plus une consonance de perte, de lourdeur. Donc, c'est préférable de se fixer des objectifs, de focuser sur nos rêves pour nous donner de l'espoir, plutôt que de fixer des résolutions. Moi, c'est la théorie que j'achète et que je constate qui amène plus de résultats. Donc, pour moi, le mot résolution et le mot objectif, c'est la même chose. Moi, la différence que je fais un peu, j'aborde du côté à Manon, dans le sens qu'une résolution, c'est un vœu, un souhait. Donc, il n'y a pas de date, je veux être riche, je veux la paix dans le monde. Ça va être très difficilement mesurable et ça va être très difficilement difficile à dire, oui, j'ai atteint ma résolution. Par exemple, je veux perdre du poids. Il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre en santé et la résolution, je veux perdre du poids. Déjà là, on pourrait parler que perdre n'est pas bon dans l'objectif en tant que, sauf que perdre du poids, c'est combien? Dans 12 mois, est-ce que je vais pouvoir regarder? Je voulais perdre du poids. Oh, tu ne t'entends plus, Frédéric. Oui, ça a comme coupé. Le son de la musique a comme monté un tout petit peu. Donc, dans ce sens-là, tandis que si on se fait dans le défi de cinq jours, où est-ce que Manon a donné une très belle participation d'objectifs, il y a un principe de dire qu'il faut que ce soit mesurable, cet objectif-là. Et mesurable veut dire que dans un mois ou à la fin de l'année, je vais être capable de dire quel bout de chemin j'ai fait. Est-ce que j'ai progressé vers mon objectif? Oui. C'est un peu la différence que moi je vois là. Mais Frédéric, même les gens qui se fixent, qui se donnent comme résolution de perdre 10 livres pendant l'année, ils vont peut-être le perdre pendant l'année, mais ils vont le regagner plus facilement parce qu'ils ont focussé sur la perte plutôt que sur les gains que ça va leur apporter. Exactement. Donc, des fois, même si notre objectif est précis, bien d'éterminer un objectif SMART, comme on aime bien les appeler nous dans notre langage, bien, s'il y a une connotation négative dedans, c'est le même effet que tu vas avoir. Ça, c'est notre inconscient qui ne voit pas ça. C'est un commentaire pertinent dans le chat. En fait, je trouve personnellement que les gens veulent arriver à un but sans faire d'efforts. C'est vrai? C'est totalement vrai. Parce qu'on prend une résolution, ou même un objectif, je m'imagine que je vais l'obtenir automatiquement sans moins de relever le petit doigt. Dès qu'il y a une opportunité de ne pas faire d'efforts, les gens le saisissent. Mais ça va un peu avec le moment présent qu'on parlait tantôt. Tu sais, on a commencé ça en disant le passé, le présent, mais c'est le futur, puis c'est le présent. Les gens pensent la pensée magique. On va faire un tableau de rêve, on va le mettre là, on va s'asseoir sur notre divan, puis on va attendre. C'est pas tout à fait ça, là. Ou à la première déception, tu sais, on se décourage. Si on a un objectif, on se décourage, puis là, ça devient tout négatif. Notre mindset change, puis là, soudainement, c'est devenu négatif. Je suis pas capable, plus capable. J'ai pensé que j'étais capable, mais je suis pas capable de le faire. Fait que la question, qui est très pertinente aussi dans le chat que je viens de recevoir, C'est oui, il faut focusser. Allez, on est un peu là, ça va vite un peu. Sur pourquoi, notre pourquoi, notre big why. On en a déjà parlé, je pense, lors d'une conique financière, Frédéric. Oui. Et ce que ça me fait penser, quand Audrey-Anne a parlé, ça m'a fait un pop-up dans une conférence. Un conférencier avait parlé que les gens souhaitent de l'argent, que l'argent leur tombe du ciel, donc facilement qu'on augmente nos entrées d'argent. Je dirais. Et il expliquait que si l'argent tombait effectivement du ciel, il y en aurait qui diraient, ah, il tombe pas dans mes poches. Donc, il faut que je fasse l'effort de le ramasser en plus. Il allait plus loin que le moindre d'effort que ça tombe du ciel. Maintenant, il faut que je le ramasse parce qu'il tombe effectivement du ciel. C'est comme un peu de ridiculiser le sens qu'il y a des gens qui veulent pas faire d'effort. Puis, tu sais, la question aussi dans le chat qui est pour plaire aux autres ou pour plaire à nous, tu sais, c'est pour plaire à qui qu'on fait ça finalement ? Est-ce que c'est pour nous ? Est-ce que c'est pour les autres ? Ça a toute une raison des échecs ou des réussites à travers les objectifs qu'on se fixe dans la vie. Tu sais, si je décide que la semaine prochaine, moi, je veux que mon fils fasse sa nuit. Exact. C'est l'objectif pour moi, mais ça l'implique lui. Si lui veut pas, il ne marchera pas. On va s'entendre là-dessus. Tout à fait. Oui. J'embarque sur le beau sujet, diversification. Et c'est sûr que je vais y aller un peu plus du côté des finances. La première chose qui me vient, moi, quand je parle diversification, c'est qu'on s'est fait dire, peut-être plus en finances que dans d'autres domaines scolaires, ou est-ce qu'on se fait dire souvent, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Parce que si on échappe le panier, ça va faire un domaine, mais on aura plus d'œufs pour demain ou après-demain et plus loin. Donc, ça devient un peu de là la base de la fameuse diversification. Et dans un domaine plus spécifique des finances, c'est l'investissement à la bourse. Plus, quand c'est trop bas, quand les finances sont investis régulièrement, quand vous investissez à la bourse, ne prenez pas juste un titre. S'il ne va pas bien, vous allez perdre beaucoup de dessus. Et c'est toutes vos affaires qui vont diminuer. Donc, on y allait dans l'idée d'entre 8 et 16 titres pour diversifier. Donc, sur ça, sur 8, il y en a peut-être un ou deux qui vont très mal performer. Un ou deux qui vont très bien performer. Et la différence au milieu, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. Donc, on va essayer de limiter les pertes en bas, puis maximiser nos gains en haut. C'est un peu les grandes théories, là. C'est un résumé très rapide de l'investissement à la bourse du côté de diversification. C'est juste intéressant. Il ne faut juste en prendre un pour tout perdre, dans le fond. C'est ce que tu nous dis, Fédéric. Il faut juste en prendre. Ne pas n'en prendre qu'un. Exactement, oui. Et de tout perdre. Bien, je donne un exemple. Après, je reviens avec un des très grands financiers, l'investisseur. Ça vient un peu... Mais la base est quand même diversifiée, effectivement. La sagesse est là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, Manon, l'exemple. Quand j'ai lu ça la première fois, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ils ont mis à un mur une page de journal. L'ancien... Je ne sais même pas si ça existe encore dans le journal. les codes boursières. C'est des pages complètes avec toutes les actions. Je ne sais même pas si les journaux impriment encore ça. Ils n'ont aucune idée. On a tout ça sur Internet à 15 minutes près, gratuit. Si on a une plateforme, on peut l'avoir à la seconde près. Donc, je ne sais pas si c'est encore pertinent et si ça se fait. Peu importe. L'exemple remonte à quelques années. Ils ont collé des pages de codes boursières à un mur. Ils ont appris un singe à lancer des darts. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis des pages devant le singe. Ils ont dit au singe, lance. Je ne sais pas quelle façon ils ont dressé le singe pour le faire. Il a lancé peut-être, mettons, 16. On parlait de 8 à 16 titres. Avec ces titres-là, ce qu'ils ont fait, ils ont reculé au 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Et croyez-le ou pas, le singe battait le marché. Ben voyons donc. Ce n'est pas au hasard de lancer des darts. Est-ce qu'on appelle ça du hasard ou une synchronicité? C'est une façon de vérifier. Est-ce qu'il faut vraiment... C'est comme drôle. Est-ce qu'il faut vraiment avoir des connaissances hyper pointues? Oui, c'est bon. Le hic, c'est que personne n'a une boule de cristal. À moins d'être initiée. Juliana, la fête de l'Ouest, elle en a une boule de cristal. À moins d'être une personne initiée qui sait qu'il y a un très gros contrat qui s'en vient et qu'elle décide de mettre plus d'argent dans cette entreprise-là pour en profiter quand l'annonce des gros contrats va sortir. Mais pour la majorité des gens qui n'ont pas ces informations-là près des compagnies, on n'a pas de boule de cristal. Et on peut, comme je disais, la diversification sert à ça. C'est qu'il y en a un ou deux dans ce qu'on va penser qui vont monter, qui vont réellement monter sur 8. Mais il y en a un ou deux qui vont planter et on ne sait pas pourquoi. C'est là de faire la demande à la bourse. On pourrait peut-être faire une chronique juste sur ça un peu, comment joue le monde de la bourse. Donc ça, c'est un exemple. Et ce que je voulais dire, une sommité en investissement boursier qui est M. Warren Buffett. Il allait un petit peu contre cette idée-là de diversification. Ce qu'il disait, c'est que mets tous tes oeufs dans un panier et surveille vraiment le panier pour pas qu'il tombe. Au lieu de dire, mets pas tous tes oeufs dans le même panier. Bien, protège-le, ce panier-là. Fais quelque chose en sorte qu'il ne tombera pas. Donc, lui, il allait un peu plus sur moins d'entreprises, mieux sélectionnées. Lui, il grattait. C'est un professionnel dans l'investissement. C'est un des noms qui brillent au fur et à mesure quand on parle d'investisseurs boursiers. Et lui, il grattait vraiment aller voir qui gère l'entreprise et quel est son passé, quelles sont ses décisions. Et tout ça, il a une façon très méthodique d'investir. Il n'investissait pas à très, très, très court terme. Le matin, il met 1000 piastres. Le soir, il ressort. Il investit sur le moyen et beaucoup, beaucoup plus sur le long terme. Mais ça, c'est comme lorsqu'on va faire l'épicerie, Frédéric. Ton panier d'épicerie, qu'est-ce que tu mets dedans? Est-ce que tu mets juste des chips? Est-ce que tu mets juste de la vière? L'équilibre. Ou bien, si tu as choisi des légumes bio, des fruits bio, des pâtes alimentaires biologiques. Ou bien, si tu y vas vers... Ok, macaroni au fromage, Kraft étant spécial, on se nourrit de ça cette semaine. C'est un peu la même chose, mais dans le monde financier. Exactement. Qu'est-ce qu'on met dans notre compte d'abondance? Et on y va-tu pour du long terme ou du court terme? Si on mange plus malbouffe, il va y avoir d'autres sortes de répercussions que si on mange plus sainement. Effectivement. Donc, c'est la même affaire dans tes choix financiers. Si tu choisis des produits bien sélectionnés, comme dit Warren Buffett, tu as plus de chances de réussir et d'aller vers le succès que si tu choisis n'importe quoi. Exactement. Il y avait lui une vraie belle vision du long terme. J'investis dans une entreprise, dans des gens qui gèrent bien, avec un bon passé et des bonnes valeurs humaines pour gérer l'entreprise. Mais pour arriver à faire ça, Frédéric, est-ce que ça nous prend des connaissances? Moi, je ne me sentirais pas à l'aise de partir demain matin et de dire, je vais aller mettre 10 000 piastres à la bourse. Comment je fais pour choisir? On pourra. Je pense aux prochaines chroniques à long terme. Et c'est des choses que j'aimerais qu'on approfondisse. C'est un peu ça cette année. L'idée, on a fait beaucoup de chroniques ensemble depuis. On a quand même, je pense, des bons points très pertinents pour aider les auditeurs à mettre des graines. Et moi, c'est un peu mon but. J'aime enseigner. C'est le but d'enseigner les finances personnelles. Et c'est aussi quand je fais des chroniques ou des choses sur Internet, les réseaux sociaux. J'aime aller semer des graines pour, comme dire que les gens, par eux-mêmes, ils disent, oh, il faudrait que je m'informe plus pour en apprendre plus maintenant. Oui, c'est ça. C'est bien qu'on le sache, qu'on sache certaines données, certaines affaires. Mais des fois, moi, je me dis, on ne peut pas tout savoir. Et c'est là que je me dis que notre équipe de rêve autour, on doit savoir s'entourer. Et de s'entourer d'un bon conseiller financier, moi, ça fait une différence dans ma vie aussi, ça. Oui, effectivement. Comment faire pour choisir ce genre de personne-là? Vers qui on se tourne? Comment on fait pour choisir quelqu'un à qui on va parler de notre argent? Parce que c'est un sujet tabou, ça, là. Oui, puis c'est délicat. C'est comme, on va dire, intime. Ce n'est pas le côté intime, on va dire, dans une chambre à coucher. Mais ça fait partie de nos racines intérieures, de nos finances. Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce que je me sens si j'ai de la difficulté à payer ma carte de crédit? Ce n'est peut-être pas un sujet que j'ai envie de parler avec ma conjointe ou une dame avec son conjoint. De dire, oh, j'ai un peu de difficulté. C'est comme, je cherche mon terme, d'avouer que j'ai la difficulté à gérer des choses à la base pour être simple. Oui, ça peut être une question de personnalité, mais quelque chose... Comment on travaille avec un conseiller financier aussi? Oui, bien, un... Tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, je ne travaillais pas avec mon conseiller financier comme j'ai le goût de travailler là avec mon conseiller financier, ou bien comment je le fais là, présentement. Souvent, ça dépend. Comment je parle? Il y a des conseillers financiers qui ont des produits à vendre. Et moi, je pourrais être, mais je suis plus dans l'enseignement. Je n'ai pas de produits financiers, donc je suis plus, on va se parler, puis je vais aligner les gens. Et après ça, s'il y a des produits qui ont besoin, qu'on décède, bien là, ils vont voir un représentant ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'à la base, il faut vraiment qu'il y ait un bon lien de confiance. Ou est-ce qu'on sent que le conseiller va être là pour faire un tableau de ma situation financière. Pas juste, ah, aujourd'hui, on parle juste d'assurance, puis il faut que je te vende l'assurance. Ben oui, il faut parler d'assurance. Oui, il faut parler retraite. Oui, il faut parler maladie. Oui, il faut parler d'essai. Il y a différentes sphères dans les finances où est-ce que le conseiller doit être à l'aise, être capable de discuter pour vérifier où est-ce que la personne devant elle, où est le point faible et on va renforcer ce point faible-là pour améliorer l'ensemble. En tant que cliente des finances, je vais dire ça comme ça, ben moi, en tant que cliente, j'ai des émotions. Mais ça ne me tente pas tout le temps d'aller là vers ce que le conseiller me propose parce que là, tu as l'impression qu'il ne comprend pas. Et pourtant, lui, il a un oeil détaché de la situation. Moi, je sais très bien, dans l'autre émission que j'avais avant, le code F3.0, j'en avais un autre chroniqueur financier. Puis lui avait investi dans la crypto-monnaie. Non, moi, j'avais investi dans la crypto-monnaie et lui avait investi dans le cas. Quel a été le plus riche dans les deux, vous pensez? Voilà, la crypto-monnaie, c'est évident. Ah ouais? Pas pas en tout. Pas pas en tout. Mais lui avait fait un choix logique. Moi, j'avais fait un choix émotif, selon les valeurs. Je ne voulais pas encourager le domaine de la drogue. Alors, j'étais pas en tout. Il y a plusieurs années, c'était assez possible de dire je mets de l'argent là ou je laisse dormir. Maintenant, il y a tellement de fluctuations dans les marchés, dans les secteurs, même les entreprises dans les secteurs peuvent varier beaucoup. Et il y a des nouvelles. On sait qu'il y a depuis deux ans, avec la pandémie, ça vient bouleverser le monde économique. Donc, tôt ou tard, tout ça fait qu'on ne peut pas dire je mets de l'argent là, puis advient que pourra. Il faut embarquer dans le côté observation. J'ai mis mille, dix mille, peu importe le montant, dans un placement. Bien, je vois, c'est mon argent. Comment je pourrais le dire? Même si les gens font affaire avec un ou une conseillère, ça reste toujours notre argent. Je fais des impôts. On te perd. Oui, c'est ça. Le son a comme ré-augmenté. Oui, je le fais au meilleur de mes connaissances. Ça fait pas loin de 30 ans que j'en fais. Sauf que la personne, mon client, demeure toujours responsable de son rapport d'impôt. Ben oui. Donc, t'es là que si on pense placement, ben oui, mon conseiller me conseille telle action ou tel fond. Bien, c'est à moi de vérifier au jour le jour. Il sera pas lui à toi le matin et vérifier. Ah, Manon, ça monte-tu? Audrey-Anne, ça baisse-tu? Non, mais Manon, Audrey-Anne devrait une fois par semaine, à peu près, vérifier comment ça bouge. Puis, si ça bouge trop drastiquement, ben là, on peut appeler le conseiller qui a conseillé mon prévois. Oui, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a eu une chute drastique qu'il faut tout sortir. Exact. Parce que si on a mis des placements à long terme, ben, il faut avoir notre vision à long terme aussi, là. Oui. C'est d'où l'importance de diversifier, comme tu nous dis depuis tout à l'heure. Et de choisir les bonnes choses dans notre diversification. Je voulais amener aussi un autre côté par rapport à quoi sert une roue de secours dans une auto. Une autre... Pardon? Vas-y. Vas-y. Une autre façon d'approcher le côté diversification. Une roue de secours, ben, on espère pas l'utiliser, mais elle est là si je perds un de mes quatre pneus. Donc, c'est une roue de secours. La question que j'aimerais vous poser, autant les auditeurs et auditrices, est-ce que vous avez une roue de secours dans vos finances? Vas-y, Andréa. Ah, Manon, ok. Manon, ok. Manon, elle a une roue de secours, puis elle a dû l'utiliser dans la période des fêtes, parce que ça pompe à l'arde, elle a lâché. Vous plaît. C'est ça. La réponse est oui, j'avais une roue de secours et j'étais très heureuse d'en avoir une. C'est la question de savoir si les gens ont une seule source de revenus, comme 85% et plus de la population ont un travail traditionnel, advenant le cas que l'entreprise ferme ses portes, il se passe quoi? Oui, il peut y avoir des aides gouvernementales, mais ils ne donneront jamais 100% de ce que les gens gagnaient traditionnellement. Donc, est-ce qu'il y a une idée? Et ça, je vais jusqu'à l'idée que les statistiques, les gens plus fortunés, auraient en moyenne 7 entrées d'argent différentes. En moyenne? C'est ce qui est recommandé? Bien, c'est les gens très fortunés. Donc, l'idée, c'est ce qu'on veut devenir, gagner des millions par année. Donc, si on ne veut pas aller jusqu'à là, au moins, l'idée, c'est de dire au moins qu'il y en ait une deuxième. Si jamais la première a fait défaut, on a quelque chose qui vient nous baquer en arrière. Et s'il y en a une troisième, encore mieux. Et là, il faut toujours penser équilibre de vie. Équilibre dans le sens que si je mets 40 heures, puis je suis épuisé à un corps. Bien, s'il faut que je commence à mettre des heures pour me développer une deuxième source de revenus. Combien d'argent je vais mettre? Combien d'énergie ça va me coûter? Est-ce que ça en vaut la chandelle? Donc, c'est toutes des questions à commencer. Comme je disais tout à l'heure, j'aime semer des graines pour réfléchir. Dans le e-book, je l'ai envoyé dans le défi de cinq jours. Je parle de quatre sources de revenus principales. Souvent, les gens les connaissent déjà, mais ils n'ont jamais. Donc, beaucoup de gens ne se sont pas ici pour dire, dans quoi je pourrais commencer à mettre une heure par semaine, une heure par jour, pour développer quelque chose. Immobilier. Donc, toi, si je comprends bien Frédéric, toi, la roue de secours, c'est la diversification de nos entrées d'argent? Ce n'est pas d'avoir un pot de secours auquel il t'arrive un pépin, comme moi je l'ai interprété? On appelle, bien là, toi, tu y allais plus dans un fonds d'urgence. Ok, c'est un fonds d'urgence que tu appelles ça. Fonds d'urgence, c'est que s'il m'arrive quelque chose rapidement, je ne sais pas, mon auto le matin, elle ne part plus. Soit que je la répare ou que je la change. Ça prend peut-être un petit peu plus d'argent que d'habitude. Fonds d'urgence, ce que toi, tu parles un peu plus, Manon, c'est plus, on parle d'à peu près trois à six mois de revenus nets. Donc, de nos dépenses, ou trois à six mois de nos dépenses mensuelles. Donc, ça, c'est un fonds d'urgence. Le frigidaire large, le toit cool. Des choses qu'il n'arrive pas tous les mois réguliers. Il faut avoir un fonds d'urgence pour être capable de passer à travers notre somme. Ok. Et ça, tu conseilles un trois à six mois de revenus nets. Oui. Ou de dépenses. Ça peut être dépenses, parce que souvent, pour beaucoup de gens, c'est égal. L'argent rentre, elle ressort, il n'en reste plus. Donc, ça, c'est le fonds d'urgence. La diversification, c'est plus une source de revenus vraiment pour quelque chose de plus long terme. On perd un emploi avec le fonds d'urgence après six mois. Donc, il n'y en a plus, puis la perte d'emploi dure plus longtemps. On est dans le 10K4, je vais le redire. Ok. Donc, vraiment, la roue du secours, c'est d'avoir plusieurs entrées d'argent différentes. Pas juste peut-être d'être un employé. Ça peut être. De partir un petit business à côté. Peut-être d'avoir un MLM. La bourse, ça en est un. Ça ne veut pas dire, quand je disais, ça peut être une heure par semaine, une heure par mois. Ça peut être la bourse. Une heure par mois, des gens qui commencent à mettre un peu d'argent. Une fois par mois, ils s'assoient, ils regardent un air. J'avais tel montant il y a un mois. À quoi c'est rendu? Je mets un petit montant régulier dans mon portefeuille. Je l'investis. Ça prend combien, Frédéric, comme petit montant? Petit va devenir grand. Il faut commencer petit. Il ne faut pas... Est-ce que genre 20$ par mois, c'est suffisant pour commencer à jouer à la bourse? Je dis n'importe quoi. C'est sûr que ça ne remplacera pas un revenu demain matin. Oui. Mais 20$ est mieux que zéro. Et l'expérience qu'on va faire avec le 20$... Comment il disait... On parle de beaucoup de sujets qu'il n'avait pas prévu. Donne à quelqu'un de l'argent, puis regarde-le comment il va gérer ça. Oui. S'il gère bien, tu peux lui en donner plus, il va gérer bien. Mais donne à quelqu'un de l'argent, puis il gère mal. S'il en donne plus, il va gérer aussi mal. On dirait que j'ai envie d'aller jouer à la bourse ce matin. Pas moi. Ah non, pas toi? Non. Non, mais tu m'as donné le goût, Frédéric. Oui. C'est une chose que j'aimerais qu'on parle une prochaine chronique. Je pense qu'on va s'en parler en privé, moi et toi aussi. Moi, je ne connais absolument rien à la bourse. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, on arrive à m'expliquer. En fait, j'aimerais ça qu'on trouve un moyen. Peut-être que je gérerais toute seule avec toi, là. Mais gérer de l'argent, donc finance, là. Tout ce qui est à faire, à gérer nos finances, puis avoir du plaisir en même temps. Il faudrait qu'on m'explique comment on peut faire ça. Moi, d'après moi, Audrey-Anne, si tu as plus d'argent, tu vas avoir plus de fun. Oui, mais il faut quand même que j'aie le fun. C'est déjà la fin de la chronique à Frédéric. Je sais qu'on est allé dans... Ça devient plus de fun. C'est vrai. Merci Frédéric. Écoute, je sais qu'on t'a mis dans différentes sphères de la finance aujourd'hui. On parlait de diversification, puis ça a popé tout seul. Moi, là, j'étais peut-être... j'ai contribué à te faire vagabonder. C'est important que la réalité, comme je disais, c'est semer la graine. Aujourd'hui, la chronique, la graine, c'était de dire, il se passe quoi si je perds mon emploi? Il y en a qui l'ont peut-être perdu dans les deux dernières années. Oui. Ils ont déjà la réponse et ça... oui, c'était pas beau. Oh, qu'est-ce que ça promet pour les prochaines chroniques d'ici le mois... D'ici la fin de la triste, hein? Oui. On se laisse là-dessus, mon cher Frédéric, et tout de suite après toi, ou bien après, ça va être une pause, mais tout de suite après, ça va être Pascal Manon de Bachon, puis on va parler de notre année personnelle. Elle aussi, elle nous parle de chiffres, hein? Ça va être pas mal intéressant. Donc, restez là, ma belle gang, à tout de suite. Bye-bye. C'était Julien Md, 96.9. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi de février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevis.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cégeplevis.ca. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com. Je veux des bonbons! Voici, voici! C'est dans une ambiance colorée et parfumée que Confiserie Miss Lollipop vous accueille. Que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir. Nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété inégalée. Bonbons et chocolat en vrac. Bonbons de dépanneur. Bonbons d'époque. Barbotine et barbapata. Emballage cadeau et création personnalisée. Arrangement de ballons à l'hélium et à l'air. Bar à bonbons et beaucoup plus. Miss Lollipop. Galerie Chagnon Lévis et Laurier Québec. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulles au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulles est l'endroit par excellence. Histoire de Bulles.com Cet hiver, évaluez-vous en formule toute inclue à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur Auberge Godefroy.com C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur quebec.ca baroblique vaccincovid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Préservez votre place pour assister aux portes ouvertes du cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socio-culturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi de février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevis.ca Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cégeplevis.ca Nous sommes de retour, les médias 5. On a-tu une circulation et une météo vite, vite, vite ? Oui, j'ai ça. Au niveau de la circulation, ça circule partout au vert, selon ce que je vois. Les voies sont dégagées. Il n'y a pas d'enjeu à part qu'il fait frais et qu'il faut faire partir dans le char le matin pour ne pas se geler le derrière. Sinon, il faut gratter les vitres aussi. Sinon, au niveau de la météo... Je viens de dire qu'il faisait frais, on a tout compris. Oui. Écoutez, on a présentement un moins 30 ressenti. Cet après-midi, on parle d'un moins 18. J'ai tendance à penser que le moins 18, ce n'est pas le ressenti. Celle-là, c'est la température extérieure qu'ils disent. Lundi, on a un moins 13, 10 à 15 cm de neige à 44 km heure nord-est. Donc, il n'annonce pas super beau demain. Mardi, soleil de nuages, moins 24. Ressenti, mercredi... Bon, putain, c'est les mauvaises nouvelles. J'ai annoncé un autre 10 cm de neige mercredi. Non, la neige, je suis contente. C'est sûr que la neige, emmenez-en, j'adore ça, c'est parfait. Le froid, c'est un petit peu moins le fun, moi, je peux dire. Ça, c'est mon goût personnel, là. Oui. Salutations à Marie-Elisabeth qui regarde le live Facebook. Salutations également à France et Célestin. Ainsi qu'à Réjean et Louise et... Là, ça se pourrait que je m'agarde le nom. Abdelouhaïd. Abdel... Serais-tu meilleure que moi pour le dire? Ben, je sais pas. Abdelouhaïd. Je vais le dire lentement. Pardon si je ne le prononce pas très bien. Merci d'être là. On est très heureux. Je crois que certains parmi ces gens-là sont de nouveaux auditeurs de Ventefraîcheur. Vous êtes invités à nous écouter à chaque dimanche de 11h à 13h. On vous amène différents sujets et notre prochain sujet sera notre année personnelle. Avec Pascale Manon Vachon. Bonjour Pascale Manon. Allo, allo les filles. Ça va? Oui. Là, on voit que t'es plus au Mexique. T'es de retour chez toi. Non. On est comme à la maison. Oui. Et moi, je voulais te remercier. J'ai regardé ce que j'ai reçu. Est-ce que tu nous parles de ça aujourd'hui? As-tu un lien? Oui, j'ai un lien. J'ai un lien. Donc, il y a celui pour le volet personnel qu'on va parler aujourd'hui. Ça, c'est Amour et Finance. Je devrais retourner voir parce que je me suis plus concentrée sur le volet Amour. Et il y a le volet professionnel. Je vais m'amuser avec ça. Je vais aller passer aussi à Audrey-Anne pour qu'elle regarde ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année, ma chère Pascale Manon? De la santé. Et voilà. On t'en souhaite encore plus de ceci et de cela. De la santé. C'est tellement précieux. Oui. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et de l'amour. Et plein, plein de chiffres. Donc, de quoi tu voulais la ligne téléphonique sonne? Tout à l'heure, ils ont raccroché, donc je n'ose pas répondre. Par contre, pendant la pause, j'ai eu une question concernant le bingo. Oui. Donc, on va mettre ça au clair tout de suite. Le bingo, vous ne pouvez pas le regarder sur une télévision standard, sauf si vous avez une espèce d'Apple TV, tu sais, ou quelque chose qui peut propulser votre YouTube sur votre écran. Parce qu'on est en direct sur la chaîne YouTube CJMD. Le bingo commence à 15h et il va être en direct sur cette chaîne-là. Et ça, vous pouvez le propulser, j'allais dire, sur votre téléviseur si votre technologie le permet, que j'ai envie de dire. Donc, c'est pour répondre à d'autres auditeurs peut-être qui avaient la même interrogation. Sinon, vous pouvez l'écouter également au www.969fm.ca. Nous sommes en direct dans vos oreilles et vous pouvez aller chercher le visuel également par là. Donc, Pascal Manon, en revenant à toi, notre année personnelle. Ça l'entraîne beaucoup de gens, ça, hein? Oui, c'est ça. Pourquoi qu'il faut connaître ça? C'est différent de notre chemin de vie, ça? Oui, c'est totalement différent. Notre chemin de vie, c'est vraiment en lien avec notre date de naissance, notre jour, notre mois et l'année. Par rapport à notre année personnelle. Ou on peut les appeler aussi les prédictions annuelles. Mais ce sont spécifiques à nous. Ça veut dire quoi, les outils que je t'ai envoyés, hein? Avec plein de gratitude, mademoiselle Manon! J'étais tellement contente! Ben, c'est justement, c'est des outils qu'on utilise pour voir un peu le cheminement. Parce qu'il faut savoir qu'en lien avec les prédictions annuelles, ben, on a un cycle. C'est un cycle de 9 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, vous êtes tous dans une année personnelle en lien avec les prédictions, avec la numérologie. C'est des cycles de 9 ans. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est en année 2 cette année, ben, à son anniversaire, va être en année 3, ainsi de suite. On fait le tour dans le fond de la roue. Et rendu à l'année 9, on revient à l'année 1. Et là, je l'ai spécifié. En lien avec notre date de naissance, toujours d'un anniversaire à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui vont aller calculer. Comme en astrologie, on calcule du 1er janvier au 31 décembre. En numérologie, c'est toujours d'un anniversaire à l'autre. Comment on fait pour la calculer? On prend notre jour de naissance, notre mois de naissance et on calcule l'année universelle. On en a déjà parlé par le passé. Mais présentement, nous sommes en 2022. Il faut se poser la question. Est-ce que notre anniversaire est passé ou pas passé? Si elle n'est pas passée, on va les calculer sur 20-21. Et si elle est passée, on va les calculer sur 20-22. Fait que là, au moment où on se parle, le 16 janvier, on va se dire qu'il n'y a pas grand monde pour que leur fête est passée. Fait que souvent, on va aller faire le jour, le mois et 20-21 qui totalisent le chiffre simple. Fait que ça, c'est vraiment le calcul de base pour connaître notre année personnelle. D'un coup, on la connaît. Mais là, on veut savoir c'est quoi que ça veut dire. C'est ça, l'objectif. Oui. Tu l'as calculé, toi, Audrey-Anne? Oui, j'ai fait ça pendant ce qu'elle m'en parlait. Moi, je l'ai dit, parce que maintenant, je suis toute excitée à toutes les fois que tu viens. Fait que moi, ça m'excite bien raide. Fait que là, c'était plus fort que moi, il fallait que je prenne ma calculatrice et que j'aille voir exactement dans quelle année. Parce que moi, ma fête est en juin. Fait que clairement, je suis encore en 2021. C'est ça. Puis moi, ça donne 4. OK. Bien, moi, je suis en année 9. Parfait. Il y a des... Tu sais, des fois, je vous vois faire une petite farce. Il y a des années un peu plus plates que d'autres, je vais vous dire. Mais ça dépend de ce qu'on a fait au cours de notre cycle de 9 ans. Oui. C'est un exemple, l'année 8, c'est l'année de l'abondance, de la récolte et tout ça. Mais c'est proportionnel à ce que tu as fait les 8 années précédentes. C'est important aussi de voir notre processus et de voir... Moi, j'aime ça faire les précisions, mais de reculer aussi. Pourquoi? Parce que ça m'aide à voir où est-ce que j'en suis rendue. Qu'est-ce que j'ai bâti en année 1 versus en année, mettons, 5? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Ça fait faire, je pense, une rétrospective face à soi-même. Effectivement. Et là, est-ce que tu avais le goût de passer chacune des années, Pascal Manon, ou tu ne veux pas aller là? Bien oui, ça va me faire plaisir. Bien oui, bien sûr. Nous t'écoutons religieusement, j'ai envie de dire. Parfait. Bien, je vais y aller, moi, vraiment générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lancer vraiment, ça peut être du personnel professionnel et vie amoureuse. Je vais y aller générale. Alors, on va commencer par le début, qui est l'année 1. L'année 1, c'est l'année d'un nouveau départ. Ça fait que si tu m'écoutes et que tu es en année 1 ou que tu t'en vas en année 1, c'est une année que c'est le temps d'avoir des projets. Hein? D'avoir des projets, de mettre, ça peut être des projets dans toutes les sphères là. Personnel professionnel, vie amoureuse, finance et tout ça. Donc, on, même si tu y as passé, mettons, en année 9, parce que là, maintenant, tu me dis que c'est en année 9. Tu y as passé en année 9, mais attends ton projet d'arriver en année 1. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances de réussite. Parce qu'en année, là, je vais prendre une bascule, en année 9, on boucle une boucle. On termine un cycle. OK? Ça fait que l'année 1, c'est un nouveau départ. Tu rentres dans ton année 1, puis tu as des petits idées noires, puis tu t'es frustré de ce qui est arrivé dans ta vie dans tes 9 dernières années. Mais là, il va falloir que j'ai un terme dans la tête, mais je n'ose pas trop le dire, mais il va falloir que tu te secoues. OK? Pourquoi? Parce que tu as deux mois pour clarifier le négatif, si tu ne veux pas que ça te poursuive pendant tes cycles de 9 ans. Donc, c'est intéressant de te donner un coup de pied dans le derrière enrobé d'amour. Eh! Je n'osais pas le dire! C'est ça que je voulais dire. Je peux me permettre, moi. Je peux me permettre. OK. Parfait. Mais tu sais, continue Pascal Manon, sinon on n'aura pas le temps de faire ta chronique. Oui. De toute façon, on arrive en année 2. Là, c'est une super bonne année. En année 1, c'est une bonne année pour rencontrer l'amoureux. En année 2 aussi, c'est une bonne année. Pourquoi? Bien, c'est une année, justement, qui représente le partenaire. Ça peut être un partenaire amoureux ou ça peut être un partenaire d'affaires. Ça peut être une bonne année, si tu m'écoutes au niveau professionnel, de trouver justement un associé, un bon partner, justement, pour faire équipe ensemble. C'est une année qui est un peu plus passée. Des fois, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, mais l'énergie est là, pareil. Il y a des années, tu sais, l'année 1, c'est quand même une année qui est un peu plus relevée, je dirais, en défi. Ça fait qu'il y a toujours une année un peu plus active, puis un peu moins active. Après ça, bien là, j'arrive en année 3. Ça fait que si tu es parti un projet en année 1, en année 2, il faut finir, tu es allé chercher des contacts et tout ça, puis tu arrives en année 3. Là, qu'est-ce qui est le temps de faire? C'est le temps de se faire voir, de trouver, dans le fond, faire de la pub, faire quoi voir, faire du réseautage. Pourquoi? Pour mettre en place ton projet dans l'année 1. En année 2, comme je disais, on trouve les contacts. En année 3, bien là, plus que tu vas te faire voir, plus que tu vas rayonner, c'est ça l'objectif. Là, l'année 4, on fait quoi? On travaille! Ça, je fais. En tout cas, je travaille. Travailler, travailler, travailler. Mais aussi, c'est vraiment en lien avec son quotidien, si je vois généralement. Ça fait que, ce n'est pas l'année pour s'asseoir sur ses lauriers. Il y en a qui me disent, ça va-tu finir l'année 4? J'en ai une, là, c'est une partie. Ça va-tu finir l'année 4? Oui, mais prends le temps de mettre tes bases solides. Parce que c'est vraiment en lien à bien s'organiser, bien se structurer, justement. pour en arriver à passer un très beau cycle, finalement. C'est génial. Je suis en train de m'amuser avec tes roulettes, moi, là. Là, justement, tu les as en main, Manon. L'année 1, on peut faire des grands changements. Et l'année 5, on peut tout, tout, tout basculer. Ça veut dire quoi? On peut faire des rectifications en année 5, OK? De, justement, le visuel, c'est un chemin qui a deux voies. Quelle route que tu vas prendre? C'est le temps, justement, de faire des rectifications. Si tu as parti un projet en année 1 un peu, tu te dis, bien là, finalement, mon projet, c'est peut-être ça que tu t'as fait. Tu as des ajustements à faire en lien avec ton projet. Bien, c'est le bon moment. Si tu as le goût d'avoir une hauteur d'idée de déménager en année 5, OK? Que tu as pris ta décision en année 5, décide de déménager en année 5, tu ne fais pas tes voies, parce que c'est sûr qu'on s'éménager dans la même année. L'année 5, c'est une année qui est très, très rapide, mais c'est souvent du court duré, du court terme. Puis l'année 4, 5, c'est des belles années pour démarrer une entreprise, ça? Idéalement, c'est préférable en année 1. Là, si tu me dis, démarre une entreprise, tu sais, il faut aussi savoir quand est-ce que tu as pensé à ton démarrage d'entreprise. Tu sais, là, c'est là que je vais aller un peu plus dans la subtilité. Je te dirais que c'est grave. Oui, tu peux le faire en année 4, OK, pour avoir eu plusieurs expériences à ce niveau-là. Sauf que tu commences, tu travailles tout de suite, tu n'as pas eu le temps de faire tout ton marketing, de trouver les contacts et tout ça. C'est possible, mais c'est beaucoup plus acquis que si tu l'aurais commencé auparavant. En tout cas, on arrive en année 6. Bien là, c'est bien beau, hein? Tu as tout fait ton projet. Tu as parti de ta nouvelle business, tu as trouvé tes contacts. Mais là, tu as peut-être oublié ta famille, hein? Tu as peut-être négliger ton soi-même. Ça veut dire quoi, ça? Prends du temps pour toi. C'est en année 6. Prends un petit moment pour voir si tu te donnes assez de temps. Ou au contraire, tu as trop de responsabilité sur les épaules. Parce que c'est ça, par moments qui arrivent, qu'on a trop de responsabilité sur nos épaules en année 6. Ça fait que oui, c'est dédié à la famille, mais c'est dédié aussi à l'harmonie. Toutes mettent ça pour que tout soit dans le plus de simplicité possible. On arrive en année 7. Là, tu as parti de ta business et tu as le goût d'avoir un perfectionnement, de dire, « Hey, je pense que je vais aller chercher une formation justement pour m'aider. » En année 7, c'est le bon moment justement de te perfectionner. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est plus personnel, c'est un bon moment pour te reposer. C'est un temps vraiment de méditation, de solitude, d'aller voir ce qui se passe en dedans finalement. Ce n'est pas au dehors, je n'aime pas tout la méditation, mais d'être dans le silence, d'être dans la paix intérieure, ça nous amène aussi à voir d'autres idées. Et là, l'année que tout le monde adore, l'année 8. Pourquoi? Bien, comme je disais tantôt, c'est vraiment une année d'abondance, de récolte. Mais attention, l'abondance en lien de ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait les 7 autres années précédentes. Ça fait que c'est important. Tous les gains financiers, d'augmenter au niveau de tout le patrimoine, c'est une super bonne année pour ça. Et on conclut avec notre année 9, qui est l'aboutissement des 9 dernières années. On fait un bilan de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, justement. T'as demandé d'avoir l'amoureux idéal. Il arrive en année 9, accueille-le à brosse verte. Par contre, prends donc ton temps. La petite tortue, lentement, mais sûrement. Pourquoi? Va voir au niveau de tes valeurs si ça connecte. Prends le temps. Qu'est-ce qui prête tant que ça? Il n'y a pas rien qui prête. Prends le temps qu'il faut pour mettre tout ça en place, même s'il y a une très belle connexion qui arrive. On est capable de prendre son temps. Si t'as le goût de le faire pareil, pas de problème. Ça dépend aussi. J'aime ça aller voir. Parce que des fois, le psychique est très fort. Quand est-ce que tu l'as calé, ton amoureux? Tu sais, on pourrait y aller de même. Toutes tes décisions, tu sais, on prend la décision, on le fait. Mais non, des fois, ça fait des années que tu y réfléchis, que tu y penses. Fait que j'espère que ça va vous avoir aidé, justement, à voir clair en lien avec nos cycles de 9 ans. Mais de voir aussi, l'objectif de la numérologie, c'est de voir que, d'arrêter de se taper sur la tête, puis de voir que finalement, on évolue. Est-ce qu'on évolue à reculons? C'est quand même assez rare dans la vie qu'on évolue à reculons. Moi, ça m'aide à avancer, à cheminer et à acquérir davantage de sa geste. C'est ça que ça m'approche. Oui, puis tu sais, pour quelqu'un… Encore là, il y a un paquet de perceptions qu'on peut avoir. Tu sais, pour quelqu'un que ça faisait longtemps qu'il attendait un amoureux, qui a peut-être passé le cycle de 8 ans, 9 ans à l'attente, puis que l'amoureux arrive en fin de 9e, début de première, ça doit être totalement génial. Mais quelqu'un qui ne l'attendait pas… Tu sais, ce n'est pas signe de fermeture d'un chapitre et de début d'un autre, puis c'est aussi dans la façon que nous, on l'interprète, je présume, hein? Ben, oui et non. Oui, dans le sens que… J'aime ça aller voir le parcours. Là, j'ai les années et tout ça, mais c'est intéressant. Vous allez voir nos défis personnels à chacun. Ce n'est pas ton défi cette année. Fait que tu sais, oui, les prédictions, tout le monde aime ça, mais les défis sont tous aussi importants parce qu'on a tous un défi à relever. Tu sais, comme moi, une fois, je dis « Ah, je suis un ombre-maître. » C'est le fun d'être un ombre-maître, mais par moment, ça fait quoi d'être un ombre-maître? Ça fait que j'ai deux défis à relever à chaque année. Fait que par moment, c'est un peu plus épuisant, mais en même temps, j'ai choisi ma date de naissance. Je regardais Audrey-Anne. Je me suis retournée pour lui jeter un petit regard parce que lui aussi, c'est un ombre-maître. Eh oui. Moi, ça me fait rire quand même parce que c'est vrai que moi, l'année où j'ai rencontré mon conjoint, c'était une année neuve pour moi. Puis, ça a été une année extrêmement difficile pour moi, l'année neuve. Puis, au changement de l'année neuve à l'année un, c'est là que je l'ai rencontré. Et puis, écoute, ça fait 12 ans. Fait que je me rappelle très bien avoir souhaité un grand changement à ce moment-là. Je sortais d'une phase vraiment difficile. Puis, je me rappelle avoir souhaité quelque chose de beau, puis un grand changement. Puis, j'ai rencontré mon conjoint pas longtemps après. Tu l'as rencontré à l'année un. C'est ça que je comprends? Ben, écoute, je me demande si on n'est pas encore dans l'année neuve à ce moment-là. Ouais, là, ça dépend de la date. Moi, j'étais en juin, c'était en janvier. Fait que oui, ça fait… En fait, ça va faire 12 ans dans trois jours, genre. Wow! C'est ça que ça aide, justement, quand on recule. Mais il faut juste faire attention. Comme là, tu es au mois de juin, tu es dans le plein milieu du 12 mois, tu sais. Si tu es arrivé avant ma fête ou après ma fête. Fait que quand on recule, c'est ça qu'il faut aller regarder comme il faut. Oui. Et Pascale Manon, pour l'avoir lu, je me sens dans un des petits livrets que j'ai montrés tout à l'heure. Ça commence un mois à peu près avant notre date d'anniversaire, là, que le changement s'opère. Ben, dans le fond, les gens sont très terre à terre. C'est vraiment d'un anniversaire à l'autre. Donc, quand les gens sont plus énergétiques, c'est un, même jusqu'à deux mois. On peut aller jusqu'à deux mois avant notre anniversaire. C'est vraiment, allez voir. Vous allez aller ressenter le changement d'énergie. Si vous êtes dans l'énergie et que vous m'écoutez, vous allez ressentir vraiment qu'il va y avoir une nouvelle vague. Une nouvelle énergie. Ouais, on commence à quelque chose de nouveau. Ben oui, ça vient de changer tes précisions. Fait que c'est ça, c'est intéressant aussi d'aller te connecter. Et puis, on va la faire, cet exercice-là, Manon, aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en reculant les années? Et après ça, tu vas aller te mettre des petits mots-clés parce qu'il y a quatre mots-clés par année, par guide, justement, pour s'aider à mieux comprendre. Oui, j'ai vu ça que tu mettais des mots-clés. Il semble qu'ils sont allés en dos. Oui. C'est vraiment génial. Pascal Manon, tu nous as donné un paquet d'informations dites générales, en nous donnant quand même des exemples concrets aussi en même temps, mais en nous rappelant de ne pas oublier qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais qu'il faut aussi regarder l'ensemble de notre parcours et de tout ce qui se passe dans notre vie. Est-ce que c'est bien résumé? C'est super bien résumé, oui, effectivement. Si ça vous fait peur, en allant voir, en reculant vos années et en allant voir, ça va juste vous rassurer. Parce que des fois, les prédictions, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a des gens que ça leur fait vraiment peur. Mais l'objectif, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de savoir un peu ce qui s'en vient. C'est ça l'objectif de la numérologie. Où c'est qu'on met nos pions cette année, personnelle, professionnelle, amoureuse? On a une question qui était, qu'est-ce qu'un nombre de mètres? Juste rapidement, est-ce que tu peux juste rappeler, c'est quoi? C'est-tu les chiffres pairs, si je me trompe bien? Oui, dans le fond, le nombre de mètres, c'est deux fois le même nombre. Ça veut dire le 11, 22, 33, 44 et 55. C'est ça qu'on appelle un nombre de mètres. Des chiffres qu'on additionnerait ensemble, dans le fond. Mettons, exemple, moi, c'est le 11, j'additionne, ça donne deux. Oh, pas nécessairement, parce que si un exemple, tu me dis 12, 12 n'est pas un nombre de mètres. C'est vraiment les doubles chiffres pareils, oui. Te rappelles-tu, Pascal Manon, à quelle émission on en avait parlé? Des nombres remèdes, non? Oh my God! Écoute, on cherchera ça, puis on répondra à la personne sur le chat. Je vous reviendrai pour mettre c'était quelle émission, puis vous envoyer le podcast pour que vous puissiez aller l'écouter. Merci infiniment, Pascal Manon. Moi, j'ai déjà hâte à la prochaine, honnêtement. Moi aussi. Moi aussi. Qui sera le février. Février. Et ton sujet? Nos défis de vie en numérologie. Oh my God! Puis toi, tu vas en avoir deux, Audrey-Anne. J'ai dit tout de suite, elle l'a dit tantôt, t'as un nombre mètre. Attention! C'est pour ça que j'enlève des fenêtres quand c'est pas le bon moment. Non, mais attention! Deux en lien avec les prédictions, pas nécessairement avec les défis de vie, c'est différent. Ah, tu vois, fie-toi pas à moi, Audrey-Anne, c'est pas une experte en numérologie. Ah! Ah! Merci, Pascal Manon! Merci les filles! On se retrouve! Bye-bye! Bye-bye! On va faire une courte pause et on revient tout de suite après avec Éric Lantier, notre coach en intelligence genrée. Puis là, je pense que la bagarre va poignée. La bagarre? Oui, la bagarre va poignée un matin. On va parler de pourquoi ne comprend-t-il pas que je suis surmenée? Ok, on va tailler les poules le matin, là, parce que c'est ça. C'est moi, on parlera pas de poules d'après moi. En tout cas, c'est peut-être le coq et la poule qui vont se battre à un pied dans le poulailler, je le sais pas. Mais restez là, je pense que ça va être bon en fin, s'il vous plaît. Oui. À tout de suite. Bye. Otez-vous de là! Otez-vous de là! De là! Swag shit! Swag shit! Hey! Yeah! 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 C'est JMT 96.9! 96.9! Wouhou! Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulles au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulles est l'endroit par excellence. Histoire de Bulles.com Les tailles-ondes de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIL15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur tailles-ondes.ca Pas pour lui! Sous-titrage Société Radio-Canada Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBBauto.com Je veux des bonbons! Voici, voici! C'est dans une ambiance colorée et parfumée que Confiserie Miss Lowly Pop vous accueille. Que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir, nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété inégalée. Bonbons et chocolat en vrac. Bonbons de dépanneur. Bonbons d'époque. Barbotine et barbapata. Emballage cadeau et création personnalisée. Arrangement de ballons à l'hélium et à l'air. Bar à bonbons et beaucoup plus. Miss Lowly Pop. Galerie Chagnon Lévis et Laurier Québec. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulles au 5209 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulles est l'endroit par excellence. HistoireDeBulles.com Quelle est la différence entre Lévis, Montmagny et Saint-Malachie? Aucune! Puisque tant que c'est au Québec, Airfortin est votre acheteur. Réalisez vos rêves, profitez de la liberté avec Airfortin.com Peu importe la grosseur de votre bloc, votre acheteur c'est Airfortin.com Un bloc, un terrain, une maison, un immeuble, peu importe où dans la province de Québec, Airfortin.com, lui il va l'acheter. Il l'achète sans garantie légale et il paye cash. Allez maintenant sur Airfortin.com Lui il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes! Lui il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes! Fromagerie Victoria C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto, notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c*****. Pizza Lasagne Mac and cheese Panini Poulet Popcorn Fromagerie Victoria Hum 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 Outez-vous de là CGMD 96.9 96.9 Ben oui gang, le bingo c'est à 15h que ça commence. J'ai des appels de bingo pendant les pauses aujourd'hui et là je m'entends pas et je me demandais pourquoi c'est parce que j'ai pas mis mon casque. J'étais là, ah non j'ai pas un problème de son. Allo, allo Eric, comment vas-tu? Hey, allo mesdames, ça va très bien, je suis content d'être avec vous. Eric, on recommence ça. Allo, allo Eric, comment vas-tu? Super, super, super. On t'entendait pas, j'avais oublié de taiser sur le piton. Ha, 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 ha. C'est de même. Puis là, moi, avant la pause, je sais pas si tu m'as entendue, mais j'ai décidé que la bagarre pognait aujourd'hui dans ta chronique. Ben oui, je t'ai entendu. Je me suis démêché pour aller chercher mes grandes potes, mais je les ai pas trop. Ha, 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 ha. Il est complètement fou. Je l'adore, moi, Eric Lantier. Vous avez pas idée comment. J'ai tellement de plaisir à faire cette chronique-là avec toi. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi ne comprends-il pas que je suis surmenée? Il me semble que ça partait dans ma face que je suis surmenée. Ha, 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 ha. Mais c'est justement, c'est à cause de ça que les hommes vont se refermer, les hommes vont sembler distants, parce qu'ils le sentent que leur compagne, justement, il y a quelque chose qui va pas, OK? Alors, au lieu de perdre la face en disant, oh, c'est peut-être à cause de moi, c'est peut-être parce que j'en fais pas assez, c'est peut-être parce que je suis pas assez présent, je l'écoute pas assez. Alors, ce que la plupart des hommes, et là, je dis pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes, parce qu'on parle en généralité ici, hein, ça veut pas dire que tous les hommes sont dans le même bateau, dans le même panier, mais chez beaucoup d'hommes, eh bien, il y a un détachement qui se crée. Quand l'intensité émotionnelle devient trop forte, c'est comme il y a un disjoncteur qui… C'est comme si c'était déconnecte. En d'autres mots, le breaker, il saute. Alors, il veut pas être confronté avec son sentiment de culpabilité, parce qu'il a tellement peur de se sentir défaillant. Fait que… et en plus, beaucoup d'hommes savent pas comment le dire à leurs femmes, parce qu'ils ont l'impression de pas être à la hauteur en disant, je vais être responsable de ce qu'elle vit, je sais pas comment réparer son problème. Si je lui apporte une solution, on va me dire, c'est ça, t'es pas capable de m'éviter. Éric, je t'arrête un peu. Moi, je sais pas pour toi, Audrey-Anne, le son coupe en ce moment. Ah oui? Est-ce qu'on peut… Ah, tu vois, là, ça a bien sorti. C'est bizarre, hein? Le son coupe. Ah, là, c'est très bien comme ça. Bouge, puis Éric. OK. C'est interdit de bouger, de respirer. OK. Essaye de bouger les lèvres tranquillement. Là, on t'entend super bien de même. Je suis là, mais c'est vrai. Ah, peut-être parce que j'étais trop loin du microphone, de mon micro, alors ça captait mal. Ah, comme ça, c'est parfait pour nous. Est-ce que c'est possible pour toi de faire cet effort-là surhumain? Je sais que t'es un homme, mais comme je sais qu'aussi tu veux nous sauver, que tu veux me réparer, je suis persuadée que tu as réussi. Ben oui, c'est clair. Alors, c'est ça. En gros, l'homme se sent responsable du fait que sa conjointe est bouleversée ou malheureuse. Alors, il a l'impression de ne pas être à la hauteur et il sait pas comment le dire sans perdre la face. Alors, c'est là qu'il va se détacher parce qu'il n'aime pas son sentiment de culpabilité, parce qu'il se sent défaillant. Et là, plus un homme se détache, plus sa conjointe va vouloir lui parler. Attends un petit peu. On le perd encore. Plus un homme se détache. Ben oui, c'est ça. Plus un homme se détache, plus sa conjointe va chercher à aller vers lui en disant, j'ai besoin de toi, là, va-t'en pas. Là, j'ai besoin d'exprimer ce que je vis. Alors, lui, au lieu d'exprimer qu'il est contrarié parce qu'il n'a pas envie de la voir malheureuse, il va éviter de s'exprimer parce qu'il va se dire, ah, c'est ça. J'en ai pas assez fait pour lui faciliter la vie. J'ai pas assez démontré que je me soucie d'elle. Elle se sent certainement seule puis sans soutien. Donc, c'est de ma faute. Mais pourquoi qu'il pense ça, le bolet? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est parce que sa conjointe lui donne pas assez de reconnaissance? Non, ben, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça, c'est un bon point du soulève. Mais, règle générale, un homme n'étale pas l'ensemble de ses émotions puis tout ce qu'il vit. Ah, ce qui est fatigant, ce gars-là, ça a pas de bon sens. Ben, nous, les hommes, on adresse un problème à la fois puis le plus gros. OK? Et, règle générale, dans l'univers masculin, quand un homme se met à étaler tous ses problèmes, ben, ça, ça veut dire qu'il est en train de faire des remontrances. Il est en train de régler le cas de quelqu'un. Alors, l'homme qui vit dans cette réalité masculine a l'impression que la femme est comme lui. Alors, ah, elle se dit coquelande, elle veut tout régler dans une conversation. « Ça y est, en bon québécois, je vais passer au cash. » Alors, c'est là qu'il va se fermer parce qu'il dit « Ça y est, je n'étais encore pas à la hauteur. Je ne l'ai pas l'affaire. Je ne suis pas capable de régler son problème. Je suis à la source de son problème. » Mais, ce que la majorité des hommes qui vivent ce problème-là, qui créent un problème chez sa conjointe, qui ne réalisent pas que la solution, on va parler en langage d'homme, est bien plus simple, bien plus simple qu'ils ne le pensent. En d'autres mots, là, ce qu'il a besoin, c'est que, de comprendre que sa femme, elle a juste besoin d'une oreille attentive puis compatissante. Il faut qu'il arrête de penser que c'est lui le responsable de tout dans la maison. Il faut juste qu'il fasse preuve d'écoute. D'écoute, d'empathie, de prendre la main de sa conjointe, de la prendre dans ses bras, dire « Hey, là, tu en as gros sur le cœur en ce moment. Oh boy, ça a l'air pesant. Viens, on va en parler. Assis-toi, là. Viens-toi. » Finalement, c'est elle qui parle puis tu t'écoutes, c'est ça? Exact. Mais justement, tu touches un bon point parce que ce que les femmes ont besoin de faire dans ce temps-là pour justement dire « J'aimerais ça qu'ils me comprennent. J'aimerais ça avoir son écoute, son attention. » Bien, c'est de le rassurer en disant « J'ai besoin d'être écoutée sans être interrompue. » Puis là, je ne veux pas te faire de reproche. Je veux t'exprimer ce que je ressens. Ce n'est pas contre toi. J'ai juste besoin d'être entendu, écouté, que tu comprennes ce que je vis. Puis toi, là, j'ai juste besoin de toi. Tu n'es pas le responsable de mes douleurs, de mes malheurs en ce moment. « Et s'il vous plaît, messieurs, ne regardez pas la télévision pendant que vous écoutez Madame. » Ah, ça, c'est clair. Mais moi, j'ai commencé pour vrai dans ma vie de couple. Des fois, j'ai besoin de dire quelque chose. Puis là, je lui spécifie. « Je le sais que ce n'est pas toi. » Puis je le sais que ce n'est pas de ta faute. « Je n'ai pas toi que je blâme dans cette situation-là. » « Je suis juste à bout de ça. » Parce que sinon, si je ne l'aimais pas comme ça, il le prenait comme étant personnel, comme si c'était lui responsable. Puis c'est normal qu'il le prenne comme étant personnel. Les ne pas ne sont pas perçus par l'inconscient. Puis tu viens d'en coller ses trois en pleine face. « Pauvre gars. » Mais, Audrey-Anne, tu touches exactement le point. Quand une femme exprime ses émotions à son compagnon, elle a besoin d'être assurée que ses sentiments sont légitimes. J'ai le droit de réagir comme ça parce que j'ai vécu ça, ça, ça. Ça s'est passé de même. Donc, mes émotions, mon ressenti, mon vécu est légitime. J'ai besoin de l'entendre de toi, ça me rassure. Mais lui, l'homme a besoin d'être assuré en disant, « Là, ce n'est pas parce que je veux te blâmer. Je veux juste exprimer de mon côté comment je me sens. » Donc, ça ne dépend pas de toi. Arrête, un, de le prendre personnel. Puis deux, arrête de recentrer la conversation sur toi. Ça, c'est de moi qui est question. C'est tellement vrai que les gars font ça pareil. J'ai une question qui vient de me passer par la tête. Nous, les femmes, on a tendance à exprimer rapidement ce qui nous... Tu sais, en tout cas, du moins, ça sort. Des fois, ça sort un peu raide. Tu exprims tout ce qui ne va pas, dans le fond. Pourquoi les hommes le font quand la femme est occupée? Genre, hier, je parlais avec ma mère. Ma mère, elle disait que mon père avait toujours quelque chose à lui raconter quand elle était en train d'écouter à la télévision, par exemple. Moi, c'est quand je suis en train de gosser sur mon téléphone. Là, soudainement, il apparaît. Là, il tourne autour, puis là, il commence à jaser. Pourquoi ils utilisent le moment où on est peu disponible pour sortir? C'est ce qu'il a besoin de dire, finalement. Parce que vous n'avez pas fixé le moment disponible ensemble? Tu n'as pas l'impression dans ta journée où tu fais un meeting avec ton chum? Bien, en fait, oui, mais non. Oui, mais... Bien, je ne sais pas, mais non, ta question est pertinente, Audrey-Anne. Bon, il y a trois éléments là-dedans. Un, l'homme s'exprime, s'ouvre davantage dans l'action. Par exemple, tu veux faire parler ton chum, va marcher avec lui. Oui. Là, il est dans l'action, il va plus s'ouvrir. Donc, quand il est dans une situation où est-ce qu'il y a de l'action, il y a de l'interaction, vous êtes en train de faire à manger, que là, vous parlez, il va parler à ce moment-là. Il n'a pas l'impression qu'il est sur, le projecteur est sur lui. Donc, c'est plus une conversation, là, ça passe d'un bord puis de l'autre. Puis là, il faufile ses idées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ce qu'une femme exprime librement, c'est ce qu'un homme repasse dans sa tête. Donc, l'homme, avant de dire tout ce qu'une femme va dire, il va le repasser. Puis là, il va résumer ça en une phrase, il va dire, OK, l'idée principale, c'est ça. Ah, si je le disais comme ça, ça va sortir mieux, ça va éviter des chicanes. Donc, il filtre toutes ses pensées. Alors, les femmes, règle générale, vont avoir moins tendance à filtrer leurs pensées. Elles vont le sortir, puis après ça, ils vont essayer de démêler ça. Alors, l'homme le démêle au fur et à mesure. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est qu'il se dit, bon, peut-être que si je le dis comme ça, je le lance, sa réaction ne sera pas aussi intense que je l'anticipe. Ça, ça peut être aussi une avenue. Mais c'est vraiment un peu le bon temps. Pardon? Il fait de la projection. Il fait des scénarios, puis il dit, bon, bien, c'est ça, c'est ça qui va arriver. Il est très analytique, là, j'ai l'impression, là. Règle générale, un peu plus, oui, les hommes sont un peu plus analytiques parce qu'ils réfléchissent au fur et à mesure ce qui se passe, et là, ils sélectionnent. Alors, c'est pour ça que, pour qu'une femme se sente comprise, elle a besoin, et ça, je le dis souvent, elle a besoin de vendre le punch au début. Un, j'ai besoin de toi. Oh, là, tu viens chercher le mâle qui est, oh, OK, je suis utile en ce moment. J'ai besoin de toi. Deux, prends les pas personnels, c'est pas contre toi. J'ai besoin que tu m'écoutes. Interrompre-moi pas. Il faut que je défile ça, j'en ai trop sur le cœur. J'ai juste besoin de quelqu'un qui m'écoute. Puis toi, t'es la personne la plus précieuse pour moi. J'ai besoin de toi. Alors, ça commence comme ça. Et ça finit par merci de m'avoir écouté. Hum-hum. Puis moi, je dirais, messieurs, bien, oubliez pas les moments de tendresse puis d'affection. Ça, c'est important parce que ça connecte. C'est pas juste, bon, OK, tu l'as dit, merci, je vais aller pelleter dehors. Bien, se toucher, toucher la main, flatter la main, caresser les cheveux, une accolade. De finir avec une connexion physique parce qu'on est ensemble, on est un couple. Oubliez pas de laver vos mains puis de mettre ton masque avant. Elle est bonne, celle-là. Je vais rentrer à ma maison tantôt puis je vais lui dire, mon amour, je veux un bisou, mais mets ton masque avant. Oui, ça m'est arrivé. Et peut-être, bientôt, ça va être, il faut faire un petit test avant. Ça m'est arrivé des fois de donner des petits bisous à ma femme quand elle avait son masque puis j'avais le mien juste pour la taquiner comme ça. Elle trouvait ça bizarre un peu. Mais c'est hot, ça! Wow! J'aime ça! Attends, non! C'est pas wow, ça! Oui, arrêtons de se limiter parce qu'on a un masque dans la face! Non, mais à ma maison, moi, je me limite pas. Bisous, 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 bisous encore. Mais dans le fond, ce qu'Éric nous dit, c'est ça, c'est pas parce que t'as un masque dans la face que tu peux pas t'approcher puis te faire un câlin ou te donner un bisou à ta blonde. À l'extérieur. Virer ça en drôlerie. Ben, tu le fais où tu veux. Pour toi, il faut que tu portes le masque dans la maison, fais-le. Sinon, fais-le pas. Mais j'aime ça, ce que t'apportes, Éric. Oui, c'est ça. C'est sûr, on n'était pas dans la maison. On ne porte pas notre masque dans la maison. Mais c'est juste que... Tu sais, c'est à la fois ludique, mais en même temps, c'est mignon. Tu sais, à quelque part, il y a quelque chose de mignon là-dedans. Oui. Puis c'est vrai, quand on s'en va au supermarché, on est en couple. Écoute, on prend chacun notre panier, Simone et Castor. Ça nous divise. Donc, de faire des petits gestes comme ça, comme tu viens de mentionner, Éric, ça nous rapproche. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, quand quelqu'un t'écoute, là, en regardant la TV, ça ne marche pas. Ah non, mais moi, tu sais, mettons, là, j'écoute District 31. Moi, j'aime ça, District 31. Puis là, je le mets, là. Puis là, il vient apparaître à côté de moi. Puis là, il commence à me parler. Puis là, je me mets sur pause. Je l'écoute. Je pense qu'il est terminé. Fait que je recommence. Play. Et là, il recoupe. Pause. Récoute. T'as fini, là. Mais on dirait que ça vient me chercher, là. Tu sais, comme tu me déranges dans un moment où moi, je voulais du calme, tu sais. Fait que c'est ça que je te posais la question. Mais est-ce que tu lui exprimes gentiment en disant, hé, chérie, ça va me faire plaisir de te parler. Laisse-moi finir mon émission, puis je suis tout à toi. J'ai jamais essayé. C'est important, ça. Et tu sais, c'est un peu à ça, Audrey-Anne, l'exemple que tu amènes quand je dis, bien, messieurs, quand vous nous écoutez, regardez pas la télévision en même temps en nous disant des « ok ». Je sais qu'Éric nous a parlé dans d'autres chroniques de faire des petits bruits avec votre bouche, là, pour nous démontrer que vous nous écoutez. Mais si on voit que vos yeux sont branchés sur la TV, la TV est par là, puis moi, je suis assis là à côté, mettons que je prends un exemple dans mon cas à moi, ça ne me fera pas plaisir. Mais à la place, si tu es mon homme, puis que tu me dis « chérie, cette émission-là, elle me tient à cœur, j'aimerais ça l'écouter », est-ce qu'on peut se parler dans 20 minutes, elle va être terminée? Ça, moi, je vais être contente, honnêtement, là. Moi, dans mon cas, c'est un truc qu'Éric a donné que j'adore, là, de tout le temps nous fixer comme un petit moment. Ça peut arriver comme un cheveu sur la soupe, un peu, Audrey-Anne disait tantôt, il arrive tout le temps quand je suis en train de faire de quoi, puis ma mère me faisait remarquer que mon père faisait la même chose. C'est des patterns qui se reproduisent de génération en génération, en plus. Hé, cassons ça, gang. Cassons ça. On a un commentaire, on a des gens sur le Facebook. Salutations à Cathy, à Simon également, que j'ai vu que c'était ajouté. Cathy nous demande « Est-ce que j'ai le droit de penser qu'il y a certains propos non véridiques? » Mais elle nous a en même temps bien d'accord pour les petits gestes, par contre. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, mon cher? Bien, j'aimerais ça que, j'aurais aimé ça qu'elle précise la question. Qu'est-ce qu'elle veut dire par « non véridique »? De quels propos nous parle le tel, hein? J'avais la même question, moi aussi. On a chacun notre situation, notre perception aussi des choses. Si, Cathy, tu veux nous préciser pour qu'on puisse te répondre encore mieux, ça serait génial. Oui, bien, effectivement. Puis, tu sais, on ne vit pas tous de la même manière. On ne communique pas tous de la même manière. Puis, on ne vit pas tous avec la même personne. Ça fait que, tu sais, chaque personne est différente. Tu sais, moi, à travers ce que tu viens de dire, là, j'ai clairement vu mon conjoint à plusieurs reprises. Est-ce que tu t'es vue, toi aussi? Oui, oui. Mais, tu sais, quand on va prendre une marche, c'est vrai que là, il parle blablabla, blablabla, blablabla. Tu sais, puis c'est vrai que moi aussi, là, des fois, j'ai des accumulations. Puis là, on dirait que ça sort comme une bombe. Puis, ce n'est pas faux de dire qu'il se sent attaqué parce que, dans le fond, ce n'est pas envers lui. Mais si on ne lui nomme pas, là, la personne, elle pense que c'est lui le responsable de la planète au complet, là. Tu sais, je veux dire, il faut comme doser. Je pense que la clé, puis ça, j'en parle depuis le début, là, depuis très, très longtemps. Puis Manon aussi, tu sais, la clé de la communication. Soyons transparents envers la personne qui vit avec nous. J'ai vécu ça et là, j'ai besoin de ça. Donc, tu sais, moi, des fois, là, je suis comme, OK, j'ai passé une grosse journée. Aujourd'hui, j'aurais besoin, mettons, ce soir, j'aurais besoin de silence. J'aurais besoin d'être tout seul. Parce que moi, j'aime bien les gens dans la vie, mais j'ai aussi besoin d'être toute seule. Fait que je pense qu'en nommant ça de façon claire, ça limite aussi ces frustrations-là d'une part et de l'autre. Puis ça permet aussi une meilleure communication des besoins puis des blâmes, hein. Parce que, tu sais, d'être frustré sur quelque chose, puis de le dire, ça ne veut pas dire que c'est toi que je blâme. Ça veut juste dire que je suis fâché puis que j'ai besoin de le sortir, tu sais. Exact. Fait que moi, c'est tout ça que je retiens aujourd'hui de ce que tu as dit. Oui. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vent de fraîcheur. Alors oui, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, ma belle gang. Absolument. Et ce qui est intéressant dans ce qui est mentionné, c'est aussi, si on prend l'histoire ou l'anecdote de District 31, lors d'un souper tranquille, petit verre de vin, souper tranquille, on jase. Puis, d'arriver et de sortir, c'est-tu chéri, qu'est-ce qui me ferait plaisir, ce qui me rendrait heureuse? Déjà, tu te dis, OK, ça, ça va te rendre heureuse. Quand j'écoute District 31, j'aimerais ça que ce soit un moment protégé. Puis, sais-tu quoi? Ça va me faire plaisir de parler avec toi. J'ai juste besoin de ce moment-là. Pour moi, c'est un moment de plaisir que j'ai besoin de protéger. Puis, quand il le fait, d'aller le voir, d'aller le voir, d'aller dire, merci d'avoir protégé ce moment-là. Je suis vraiment reconnaissant. Donc, de le manifester comme un désir, ce qui va te rendre heureuse. Puis, après ça, de lui manifester de la reconnaissance. Ça, ça fait toute la différence. Tellement. Parce que, foncièrement, ce qui encourage un homme, c'est de savoir, je peux la rendre heureuse. Je peux rendre ma conjointe heureuse. Quand il n'a pas cette impression-là, à tort ou à raison, c'est là qu'il se décourage. Puis, c'est là qu'il tombe dans la routine parce qu'il se dit, à quoi bon? Quoi que je fasse, je n'ai pas l'impression que je la rends plus heureuse. Je fais la différence dans sa vie. Et ça peut être faux. C'est juste que c'est sa perception à lui et en exprimant ce qui te ferait du bien, dire, hé, là, j'ai le moyen. Je n'ai pas besoin de deviner. Je n'ai pas besoin d'essayer de comprendre. Je l'ai. J'ai la solution. Alors, je vais l'appliquer. Et s'il ne reçoit pas de feedback, c'est-à-dire, ben, je n'ai pas dû l'avoir. L'affaire, je ne l'ai peut-être pas. Ou elle est trop exigeante. Elle en demande trop. Elle n'est jamais satisfaite. Et là, il lance la serviette. Alors, cette petite finition, ce remerciement, cette appréciation-là, cette gratitude, fait que ça encourage le conjoint à continuer et à respecter ce désir-là. Puis, il faut aussi que les attentes, un, soient définies, mais il faut qu'elles soient réalistes aussi, là. Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré des femmes, puis même des hommes, là, tu sais, qui ont une liste d'attentes assez importante envers leur conjoint. Tu sais, là, la liste, soyons réalistes, là. Ces attentes-là, un, il faut qu'elles soient nommées, mais il faut qu'elles soient réalisables. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a jamais, jamais fait de ménage dans sa vie, ou fait de nourriture, ou que lui, dans le passé, c'était tout le temps sa blonde qui s'en occupait, ou peu importe, de changer du jour au lendemain, que la maison soit clean-cut, que le comptoir soit jamais rempli, puis que le frigidaire soit toujours plein de choses qui sont prêtes à manger. Il faut que les demandes soient réalistes versus la personne avec qui on habite aussi. Il faut mettre de l'eau dans notre vin. Ça va très bien avec le texte que je vous ai lu tout à l'heure, le commencement de quelque chose de différent, ce que tu viens de dire, Audrey-Anne. On cherche tellement quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capables d'offrir. On pense que notre solution est toujours dans l'autre, alors que notre solution, c'est nous qui l'avons. C'est à nous d'apprendre à s'exprimer, comme Éric nous montre, à chaque fois qu'il vient faire une chronique, comment on peut communiquer avec l'être aimé, avec le sexe opposé, avec la personne avec qui on vit. Mais c'est en parlant de nous, puis d'arrêter de mettre ça sur le dos des autres. C'est un peu ça que tu nous dis, Éric, en plus de nous donner des petits trucs comme faire des petits bruits buccales quand la dame te parle, d'être à l'écoute, puis de comprendre qu'un homme, ça fonctionne comme ça. Une femme, c'est plus émotif, l'homme, il va plus s'analyser. Puis l'homme, moi, j'étais très sûr. Une des grandes révélations, Éric, et on va terminer là-dessus, en faisant des chroniques avec toi, « J'ai compris que les gars, vous vous sentiez coupables de notre non-sourire. » Et ça, moi, ça m'a scié les jambes en deux. Et c'est tellement important, je trouve, que les hommes comprennent que le sourire d'une fille ou le non-sourire d'une fille, c'est pas de leur faute. Moi, tous les matins, je choisis d'avoir un sourire d'en face. Si un matin, je me lève et je décide de ne pas l'avoir, c'est de la faute de personne, sauf des bibis. Merci tellement, Éric, pour tout ce que tu nous apprends. J'ai également partagé notre live sur le groupe de célibataires en chadière en pelage. Alors, la belle gang, je vous aime, je vous salue tous et toutes. Je vais aller répondre à vos messages un peu plus tard en soirée. Merci, Éric, pour cette belle chronique. Merci également à Pascal Manon-Vachon qui était là aujourd'hui et à Frédéric Huillon. Merci à toi, Audrey-Anne. Toujours un plaisir. La semaine prochaine, on a redit l'amour. Martin Rivard, Éric Laliberté et, comment qu'elle s'appelle, donc, Arouni. C'est quoi le prénom? En tout cas, bref, le petit couple vient nous parler de bottes et vélos. Oui, ils vont être là, ceux qui ont co-écrit le livre Le champ des étoiles. Oui. Merci, Éric. Hé, magnifique semaine à tous les auditeurs et je vous retrouve dans le bingo à 15h. Appelez-moi. Bye. Bye. Bye, bye.